Bienvenue à la 38e partie de L5R, il faudrait qu'un jour je vérifie quel est le numéro, mais voilà. Du coup, est-ce que l'un d'entre vous deux veut faire le petit résumé ? Donc pour rappel Akodo ne sera pas là aujourd'hui puisqu'il est malade. Fais Shoba ! Vas-y vas-y. Donc nous sommes rendus en fait après les mariages et l'attaque des morts vivants et le spectacle à l'enquête sur la mort des dagues et qu'il n'avait pas accorté fini. Bah oui, il fait que commencer. Ah, la cour fait en fait la gouverneure et en l'honneur des mariages. Là, bien sûr, nous avons été mis à partie tout de suite par le clan de la grue et leurs multiples, beaucoup de partisans qui traînent dans le coin. Faut avoir essayé de chier la grue juste avant une course, c'est un peu ce temps de soi, même une embuscade mortelle. Ouais, il fallait s'y attendre. Et du coup, c'est Bayoushi Takayoushi qui a été le premier à être la cible de tout ce joli monde. Et surtout beaucoup de maquillage, soyons honnêtes. Lui demandant comment se fait-il qu'il n'ait pas agi comme il l'aurait dû face à ce mariage. Me demandant si j'avais connaissance surtout du nom de la mariée. La réponse étant franc et évidemment indiscutable, non. Parce que je ne connais aucune connaissance du nom de la mariée à l'avance. J'étais beaucoup trop occupé à faire gagner la justice. L'autre question qui a été posée, c'est aussi quelles actions la magistrature allait entreprendre pour régler ce problème. Tout à fait. J'ai répondu que j'avais à peine eu le temps de découvrir le problème comme je n'avais pas eu le temps de me pencher sur la question. Et nous avons donc la magistrate Lyonne, dont je ne me rappelle plus, elle a tout de suite le nom, qui est intervenue en disant qu'elle avait pris le problème en main et qu'elle partait le lendemain afin d'aller raisonner à Kodo et de le ramener, enfin de faire ce qu'il fallait. Dans le droit chemin. Voilà. J'ai donc, en tant que responsable de la magistrature, pris sur moi de lui donner la caisse de 70 coucou afin qu'elle ait tous les bras et les matériels nécessaires afin que, afin que le nécessaire soit fait. Donc, enfin, tous les bras et les, afin que, bref, règne la justice. J'entends bien. Tout entendu, prends des Ronin, prends du matos et aide à Kodo. On, pour l'instant, dans la magie, enfin, dans la cour, les très gros niveaux de la cour, qui sont, donc, la gouverneure et son mari et leur suite immédiate, ne sont pas encore arrivés. C'est aussi pour ça que... Oui, quand on a arrêté, ils venaient d'arriver, justement. C'est ça, oui. Enfin, voilà. Cela dit, avant qu'on arrive à là, moi, il y avait des trucs qui m'intéressaient de faire, comme aller discuter avec l'ambassadrice araignée. Et discuter avec des membres aussi. Il n'y a pas d'ambassadrice araignée, il n'y avait que la représentante. Enfin, avec, oui, l'araignée qui fait des pièces de théâtre, là, afin de discuter de... Ah, et tu devais discuter aussi avec Yuko, alias ma femme, pour savoir ce qu'elle veut faire, elle. Maintenant qu'elle est mariée. Elle veut-elle rester dans la magistrature, et non, a-t-elle des choses en vue ? L'idée étant de trouver un moyen de nous installer aussi, en tant que mari et femme, et dans une maison qui est autre chose qu'une espèce de pièce perdue au milieu de la cité. Alors, je prends mon rouchoir, et j'arrive. Il faut voir le bon côté des choses, c'est con, un studio, ça fait moins de sol à nettoyer. Les aimines sont là pour ça, on ne sait pas pour rien qu'on les paye et tout ça. Dégarrer ton katana. Ton katana. J'ai un daisho de la mort qui tue pour ranger mon katana, tu t'en rappelles ? C'est pas un daisho, ça, c'est des supports. C'est un support daisho, oui, bah justement. C'est exactement ce que j'entendais, mais c'est encore mieux maintenant que tu le rappelles. Donc ça veut dire que je n'ai aucune chance de dégarer mon katana. Quand je suis chez moi, le support daisho est là pour s'assurer que je puisse... Réalisé. Comment tu veux le faire ? Bah, alors, d'abord Yukuko, ensuite Yukuko bis auprès des ambassadrices d'heures et que vous revient. Et ensuite, l'araignée. Donc, Meikuko, c'est évidemment assez facile. Yukuko, ma femme. Yukuko, ta femme, c'est assez facile. C'est pour ça que je dis Yukuko depuis tout à l'heure, pas Meikuko. Oui, non, mais... Vas-y, hein. Yukuko... Bah, du coup, elle a pris le nom de Bayouchi, en fait. Oui, oui, elle a pris le nom de Bayouchi, ouais. Comment dire ça ? Ouais, bon, c'est quoi, je ne vais pas perdre 3 heures à terre que j'ai versé. Euh... Du coup, je suis dit du San, ou... Non, bon, je ne s'en fous, Bayouchi, Yukuko, Samar. Ouais, vous voilà, Samar. Vous êtes à la cour. C'est ça. Vous n'avez pas encore passé votre but de noces, alors, du coup... C'est ça. Maintenant, maintenant que le mariage est passé, je me demandais quels étaient vos plans pour l'avenir. Souhaitez-vous rester dans la magistrature, dans laquelle vous représentiez à l'origine l'araignée ? Souhaitez-vous mettre à profit vos compétences, afin d'ouvrir, enfin, d'avoir votre propre activité ? Bah, Yoshitakuyashi, Samar, euh... Je souhaiterais ne pas perdre l'usage des armes, et je préférais continuer dans cette voie-là. Cependant, euh... La réponse à laquelle je m'attendais, je suis heureux de l'entendre. J'aurais une idée dont je souhaiterais vous faire part. J'ai eu, aujourd'hui, l'idée que la magistrature pourrait profiter d'un casernement à l'extérieur de la ville, qui nous permettrait d'avoir, euh, des... une espèce de... local, ou faire s'entraîner la magistrature, ou permettre à la magistrature de... se former, et, euh, sur des choses... enfin, aux membres de la magistrature de se former sur des choses que... qu'elles ne sont pas, forcément, euh... à l'heure actuelle, comme l'enquête pour certains, ou, euh, le combat, ou... Et, euh, je me... Et un tel casernement, un tel fort aurait besoin d'un commandant. Je souhaitais... Cette, euh, idée vous intéresserait-t-elle ? Euh, le chef d'accueillage s'est la main, c'est tout à fait dans mes cordes, et... j'espère servir la magistrature, euh... au mieux. Je n'ai pas le moindre doute sur vos capacités à servir la magistrature. J'ai... depuis longtemps amplement connaissance de vos compétences et capacités. C'est très conneur que... je vous propose, euh, donc... que dès que... euh... cette activité sera menée à bien, euh... vous deveniez le... commandant officiel de ce fort. Maintenant... Je vous remercie. Cependant, euh... Cependant, euh... Cependant, euh... Bayouche Dageyoshi Sama, euh... euh... J'ai eu l'idée aujourd'hui, donc nous n'en sommes qu'aux prémices de la réussite, mais euh... Oui, en effet, monter une telle opération va demander des moyens et du travail. Et ne se fera pas d'ici la fin de la semaine, c'est sûr. En attendant, euh... Je doute que tous les membres de la magistrature, euh... Je sais aussi, de source sûre, que des... temps intéressants s'annoncent. Dans ce que vous préférez, euh... Vous préférez rester à la seconde cité, ou euh... Ma foi. Ce serait dommage que mes désirs ne vous permettent pas de... vous épanouir. Si ça lui plait pas, de toute façon, tu seras quitté à te pencher une volée de bâton... Ah oui ! J'ai pas trop de doute sur la partie de... Ça me plait pas, faut qu'on parle ! Mais bref, donc euh... Bah techniquement, elle a pas forcément le droit, hein, mais euh... Je suis son commandant, techniquement, mais euh... Bah si, il vous compte à l'entraînement ! T'es son mari, et c'est toi qui a donné ton nom à elle, donc c'est... Elle, euh... C'est devenu plus ou moins une bonne niche. Euh... Dans une vision très très traditionnaliste de la chose. Mais non, effectivement, je pense que ton perso n'a pas cette vision-là, mais euh... Non, pas trop, bah d'où le euh... Ce serait dommage que mes euh... Souhaits vous empêchent de vous épanouir, tu vois. Oui. Pas d'idée de cadeau pour la magistrate... Pour l'ambassadrice Scorpion. J'ai beau chercher, hein, j'ai cherché toute la semaine, mais... Enfin, à chaque fois j'avais le temps. Euh... Du coup, t'as fini avec euh... Avec euh... Bah du coup, ouais, on va... Encore discuter deux, trois minutes, voir euh... Ce qu'elle pense de ce qui se passe actuellement à la cour, euh... De voir si elle a repéré des gens qui euh... Bah euh... Elle va... Elle va te féliciter de t'être sortie de... Du... Du... Du getapan que t'avais tendu les grues. Euh... Et qu'elle en aurait été bien incapable. Euh... Voilà. J'ai un petit sourire quand t'as dit qu'elle en aurait été incapable. Ah bah clairement euh... Si tu veux le social, elle, non quoi. Euh... Mais euh... C'est un sujet sur lequel je suis meilleur qu'elle. Ouais. Euh... D'ailleurs, pendant... Pendant cette esclandre, vous remarquez des gens que euh... La réaction des grubes euh... Donnait l'impression d'incommoder. De euh... D'embêter. De euh... Oula. Je ne crois pas euh... Bah je suis euh... Je sais pas, je n'ai pas vraiment fait attention. Dibjigué par ta beauté. Il... Il est certain en même temps que... Leur euh... Cirque a attiré l'attention euh... Et en... Et tout le monde était focalisé sur euh... Elle est eux et moi. Euh... Très bien. Euh... Bah du coup, l'idée euh... Ça serait de voir si euh... L'ambassadrice Scorpion est dispo. Euh... Bien sûr. Bah quoi que l'ambassadrice... Je sais pas trop ce que je voulais demander. Ah si ! Je vais proposer euh... Que le Scorpion euh... M'aide à monter le fort. Je sais pas trop comment le proposer. Si euh... Si euh... Bah si... Si j'ai une idée euh... Avec euh... Avec euh... Ton... Ton des mieux. Ouais. C'est l'ambassadrice de mon clan en tout cas. Sur l'ambassadrice Scorpion. Enfin mon personnage il sait quoi sur l'ambassadrice Scorpion. Euh... C'est une courtisane. Très douée. Euh... Plutôt mignonne. Elle a horreur des araignées. Et euh... C'est à peu près tout je pense. Toi tu... Toi tu le sais quoi mais euh... Ouais. Ouais. Je pensais que mon personnage en savait peut-être un tout petit peu plus si tu veux. Euh... Forcément euh... Après si tu vas savoir depuis combien de temps elle est là etc. Genre de formation euh... Genre de formation euh... C'est Nero Kugani d'origine. Alors euh... Alors euh... Ça pour le coup je sais pas. Faut que j'aille regarder dans mon bouquin euh... Que j'ai pas sous les yeux. Euh... Elle est bien de... De... De Rokugani. Elle n'est pas née ici. T'es contente d'être ici de ce que j'ai fait ? Enfin... De ce qu'elle laisse transparaître ou euh... Ça... C'est plutôt ça ? Non non non. C'est pas beaucoup tout ça pour avoir une idée de cadeau génial. Qu'elle a euh... Elle a été forcée... Enfin on l'a envoyée ici un peu en mutation euh... Parce que euh... Y'a eu euh... Des histoires un peu louches dans sa famille. C'était pas elle la responsable mais euh... Elle s'est offerte pour laver un peu euh... L'image de sa famille quoi. Disons que les affaires de sa famille avaient causé tellement de problèmes à la cour que... Elle pouvait plus y rester quoi. Elle était devenue trop affaiblie. Et que du coup bah... Il est décidé que comme elle était plutôt douée de la faire partir quoi. Pour qu'elle soit plus utile ailleurs quoi. Qu'elle aime comme euh... Du bon... Du bon sake ou des choses comme ça ? C'est une courtisane scorpion de base donc elle est euh... Très effrayante euh... Bah de... Comment dire... De petites rumeurs et de... Et de moyens de pression sur des gens. Euh... Non elle est pas euh... Particulièrement euh... Elle est assez euh... Assez fidèle au clan évidemment. Ouais. On l'aurait pas mis là quoi. Bon. Sur nos détectifs... Par contre tu sais qu'un message au détectif c'est d'agrandir un peu la puissance du scorpion dans les colonies. Bah voilà ! Ça m'aide toujours pas pour le cadeau. Cela dit ça me donne une accroche pour euh... Parler du fort. Ça me donne une accroche pour parler du fort. Euh... Ouais 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 ouais. Euh... Et euh... Tu... Bah tu peux me jeter un jet de courtisans si tu veux avoir un peu d'info sur elle avant d'y aller. Ouais. Ouais je vais bien. Parce que je suis en train de lire sa fiche. Non. Courtisans. Clans. Si j'ai 4. 21. Euh... 25 excuse-moi. Elle n'est pas... Alors... A la cour bon les gens l'apprécient parce qu'elle sait se dévoyer. On se met fidèle évidemment. Parce que c'est une scorpion et qu'elle est quand même assez puissante et forte. Cependant euh... Les plus méfiants sont euh... Le clan du scorpion. Pas du scorpion. Du dragon pardon. Ils sont euh... Ils sont le plus méfiants par rapport à elle en fait. Euh... Je sais pas pourquoi. Bah en fait ça a un rapport avec les araignées. Tu sais qu'elle euh... Elle euh... Elle fait surveiller les araignées de façon assez étroite. Alors pas forcément au milieu de la jungle mais dans les endroits où il y a des scorpions. Euh... Et donc bah... Comme c'est un peu le rôle du dragon de faire ça normalement. Euh... Il y a eu plusieurs petites disputes. Entre euh... Ou altercations entre... Entre des euh... Des euh... Des scorpions et des euh... Et des euh... Et des dragons à ce propos. Et donc bah ils ont donc conclu que c'était euh... 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 Euh... Comment dire euh... 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 Elle a pas beaucoup d'ambition quoi. Pour elle. Elle n'a pas essayé de gagner un rôle dans le gouvernement. Euh... Enfin de la gouverneure. Euh... Etc. Etc. Ça ne l'intéresse pas. Elle lui reste à sa position. Euh... Tu sais que euh... Bah ça... Comment dire... Ça euh... Crainte contre euh... Des avis des araignées. Alors tu sais pas d'où elle vient. Mais euh... Tu sais que ça... Ça occupe pas mal de temps et de ses ressources à elle. Et au clan du coup. Et que euh... Son premier objectif euh... Qui lui a été attribué. Euh... 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 Baptisse un peu de ça quoi. Ça quoi... Ça va sur ... Ça va ? Cou sixth naut qu'elle elle coute ? Pour elle, ça suffira ou pas ? Parce que la je vois que j'ai 0 idée quoi. Tu peux me jeter un âget d'intuition pure ? Pour essayer d'avoir un petit quart à dos. ..? Alors en intuition, ouais moi j'ai 4, ah souris t'es où ? 15, ouf, c'est exceptionnel, ça aurait été parfaitement basique comme cadeau. Effectivement, tu vas lui trouver une quelconque en vredard à la con et puis ça va passer quoi. Bah va l'avoir hein, même si on va pas y passer 20 temps non plus. Alors là du coup j'ai aucune accroche de comment l'approcher. Bah si, tu l'avais. Ah si en fait je prends une oeuvre d'art qui représente Rokugani en fait. Non c'est pas ça, si, enfin je sais pas, j'ai pas d'idée là. D'ailleurs quand je t'ai dit qu'elle voulait que le clan du Scorpion s'agrandisse dans les colonies. Parle lui de ton statut, de ce que t'as fait quand même, c'est quand même grâce à toi que t'as obtenu la magistrature d'ivoire quoi. Pour le clan du Scorpion. Si on puisse établir ta puissance avec un fort. Ah bah oui en fait si, je crois je... Bon la pièce en elle-même est quelconque mais ça représente une espèce de vue plus ou moins imaginer des colonies. L'idée ça va être de l'approcher en expliquant que c'est une vue... C'est euh comment dire... Je sais pas comment le formuler mais en gros ça serait de dire un truc du style c'est une vue de ce que le clan pourrait gagner par la qualité de votre travail. Tu veux un truc comme ça quoi. Hum hum. Je sais pas si on aime elle soit bien mais... Oui bah tu veux dire que tout ce qui est représenté sur le tableau sera un jour au clan du Scorpion. Voilà ouais c'est sur l'idée en fait. Tu la laisses faire quoi. Ouais. Si elle te laisse faire plutôt. Voilà. Si elle te supporte. Non si on travaille en commun, ça serait mieux en fait. Ouais bon. C'est l'idée quoi. Bah y'a pas de soucis hein. Alors évidemment elle est blindée d'autres courtisans Scorpion. Ils te font une place hein quand tu arrives. Evidemment. Donc tu as dans ses coéquipiers on va dire tu as Bayushi Izuka. Qui est une jeune fille. Bayushi Izuka oui. Shizuka. C'est elle la courtisane débutante ? Ouais. Ouais je vais noter Izuka. Et tu as Shosuro Shiharu. Et t'es un comédien. T'es pas un comédien. Un musicien pardon. Shiharu. Et il taquine sa race. En instrument. Ah bah sûrement mais je lancerai pas un défi sur le sujet parce que moi je taquine ma grâce en instrument. Mais mon instrument c'est un Odashi donc euh... Ouais. Disons que musicalement ça fait pas la même euh... Ouais il est monstrueux en fait le mec quoi. Genre euh... Il est très spécialisé quoi. Ouais. Il a composé une musique euh... Il a 6 quoi. Sa compétence quoi. Ah ouais il est débutant quoi. C'est un grand débutant. Ouais 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 ouais. Et il est 42 hein. Oui. Bah c'est la différence entre un personnage qui doit être un peu euh... un tout petit peu euh... Enfin un petit peu spécialisé mais pas trop sinon il est incapable de faire quoi que ce soit en dehors de sa spécialité. Et un PLJ qui peut être over spécialisé parce que de toute façon ça ne servira pas grand chose. Alors... La jeune courtisane est euh... Et euh... Et comment dire euh... Elle est 32 aussi mais elle est plutôt bah mauvaise non plus hein. Et par contre elle a la réputation euh... Au sein du scorpion d'être euh... Un petit peu trop grue. Dans sa façon d'être. Même si elle est très fidèle au clan etc. Y'a pas de soucis là dessus. C'est à dire elle se maquille trop ou euh... Elle est trop... Non elle est trop... Elle est trop gentille. Elle est trop gentille. Elle est grue gentille. Tous les gruges. Ah oui. Ils sont des putes en puissance. Ah oui oui non mais... Ils le font avec de bonnes manières. Ah. C'est à dire elle utilise pas assez le chantage. Elle utilise beaucoup trop le... Le léchage. Bah si tu veux elle a l'avantage de le parangon courtoisie quoi. Donc euh... Ah bah tu te fais enculé à sec. Mais en plus elle met de la vaseline et elle le fait avec délicatesse quoi. Ouais. Et après elle a le défaut euh... Euh... Cœur tendre. Elle va tuer. Elle peut pas être agressive etc. Une courtisane avec un cœur tendre. Ouais. Ou pas une vraie courtisane. Bah ça c'est un peu ce qu'on lui reproche. Et par contre bon... Elle a gras d'honneur par rapport aux autres scorpions. Mais bon c'est pas grave. Bah c'est sûr que quand t'es cœur tendre tu fais pas beaucoup de trucs euh... Mais euh... Mais euh... Mais avance hein parce que... Moi il faut que j'atomise après euh... Bref. J'atomise après euh... Euh... Pardon excusez moi. Euh... Euh... Du coup euh... Euh... Putain c'est quoi ce nom ? Euh... Bayushi, Ayaka, Sama... Euh... Euh... Je vous offre euh... Ce modeste présent qui... Représente euh... Tout ce... C'était quoi ma phrase ? Tout ce sur quoi euh... Euh... Nous pourrions poser le regard en travaillant ensemble. C'est bizarre dans l'oral mais euh... 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 Oui bon... Enfin euh... Ce paysage euh... Sera... Sera scorpion si nous travaillons ensemble. Hein ? Ce paysage sera scorpion si nous travaillons ensemble. Voilà c'est ça. Euh... 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 Bayushi, Takayashi, Sama euh... Euh... Des territoires sur euh... Sur cette oeuvre euh... Ne vous laisser euh... Euh... La laisser récupérer euh... Euh... La gouvernance. Euh... Yushi, Ayaka, Sama euh... Euh... C'est... Je ne m'ai euh... Ne... Pas être euh... 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 Moi seul à la hauteur d'une telle tâche. C'est pour cela que... Je comptais euh... 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 Ça euh... Ça euh... Ça euh... Il faut que tu sortes un argument qui soit plus direct pour lui qu'elle prenne le cadeau en fait. Enfin elle, son argument... Ouais, son argument à elle était pas forcément euh... des top pour refuser mais euh... 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 Et du coup bah... Non elle va enchaîner en disant euh... 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 Bah du coup offrez le moi quand euh... Euh... Quand vous aurez réussi. Je sais pas si c'est euh... Euh... La con. Mais euh... En fait je sais pas si ma réponse est assez directe. Enfin... Vas-y, vas-y, fais, on ira. C'est pas grave. On souffre. En gros euh... Ce serait un truc du genre euh... 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 Il serait plus intéressant de l'accepter maintenant comme gage euh... Des efforts euh... Qui seront fournis pour mener cette tâche à bien. Euh... Euh... Par contre j'ai peur de faire une espèce de promesse à la con qui va me péter à la gueule. C'est la première occasion. Euh... Elle va te... Euh... Bah là c'était la troisième fois. Oui. Non. Bah enfin c'est plutôt la deuxième. Elle va encore refuser une fois et après ça sera bon. Euh... Parce que du coup euh... Donc la première a été un peu... Je l'ai reprise quoi. Euh... 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 Donc là elle refuse pas la deuxième fois. Euh... Et donc du coup... Elle va te dire que euh... Euh... Au moins euh... Je vais prendre un meilleur artiste pour réaliser cette oeuvre. Euh... Euh... J'ai pas eu le temps. Euh... C'est la réponse. Bah... Non. Genre euh... Comme les terres sont pas à nous euh... Euh... L'artiste que j'ai eu a pas le droit de les voir. Euh... Ah joli. Euh... Et oui. Et donc du coup quand elles seront à nous euh... Il pourra passer plus de temps et euh... Il pourra les faire. Plus joli. Par exemple. Tout à fait. Euh... Euh... Assurément. Euh... Euh... L'artiste euh... Euh... Besoin que nous gouvernions ces terres pour pouvoir avoir une vue... Digne euh... De votre statut. Pour pouvoir réaliser une oeuvre euh... Euh... Non pas digne de votre statut. Parce que c'est dire que Joffre est pas digne de son statut. Mais euh... 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 Facture. Ouais c'est ça. Oui. Elle l'accepte. Bon elle le... Elle le regarde pas vraiment. Euh... Oui bon en même temps. Elle le file à... Elle le file à euh... 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 Alors à savoir que... Tu sais pour ton... Pour tes samouraïs de ton clan à toi. T'étais pas forcément obligé d'en faire un un de cadeau. Ah. Bon bah c'est bon à savoir. C'est ton clan hein. Mais voilà. T'as suffisamment de statut pour euh... Pour quand même euh... Ne pas être euh... Voilà. T'étais pas obligé d'aller voir quelqu'un à chaque fois avec un cadeau hein. C'est bien. C'est bien. C'est bien vers l'autre de la cour. Euh... Mais euh... Mais après le reste euh... Ça c'est toujours mieux hein. D'en avoir un. Mais euh... Mais voilà. Oui. Donc euh... Alors. Avez-vous décidé de passer un peu de temps euh... Avec votre clan euh... Pendant cette cour. Bayouchi Takayashi Sama ? Euh... Les heures actuelles sont... Animées et incertaines. Et euh... Je passe autant de temps qu'il m'est possible d'en passer avec mon clan. Bayouchi Ayakasama. Je passe chaque minute qu'il m'est possible avec mon clan. Bah elle va te dire que euh... Euh... J'ai bien sorti du piège que vous avez entendu euh... Mais sachez que vous ne m'avez pas trompé. Alors là le joueur a un doute par rapport à quoi je l'aurais pu la tromper mais euh... Bah euh... Quand t'as dit non. Ah oui ! Quand t'as dit non. Elle elle a compris que t'avais menti hein. Oui bah oui. T'avais fait un gros gros G. Mais elle voilà. Elle elle a compris. Oui bah c'est dans tout cas. Je euh... Non. N'attends pas moins d'une personne de votre qualité Bayouchi. Ayakasama. Et euh... J'avoue que j'aurais préféré euh... Eviter cet écueil. Même si euh... Malheureusement euh... Il était plus qu'évident que euh... Qu'il jouerait à ce jeu là. Et euh... J'avoue que euh... Je regrette de n'avoir pas euh... Euh... Avec euh... Autant de... Force. C'est moins. J'ai euh... Enfin... Cela dit euh... Je suis sûr euh... Qu'il y ait certaines informations qui pourraient intéresser certains ambassadeurs euh... Deuxièmement par exemple. Mais... Nous verrons ça en temps utile. Euh... Je... Je... Viens vous voir afin de... Faire une proposition au clan du Scorpion. Euh... Qu'avec euh... L'histoire de Soshi euh... Et... Hiroaki, la magistrature n'est pas forcément... Euh... La plus visible euh... Du clan du Scorpion. C'est... Comme nous en avions discuté. J'ai essayé de faire un procès le plus... Indiscutable et le plus... Inattaquable... Possible. Mais euh... Je... Me doute qu'au sein du clan, certains... Auraient aimé euh... Que Soshi Sama dispose d'un peu plus de... Je pense avoir la possibilité d'offrir au clan... Un... Moyen de... Compenser... Enfin... Compenser... Euh... De compenser la... Douleur de cet... Événement. J'ai euh... Pour la magistrature à faire... Construire un fort juste à l'extérieur de... Une seconde cité. Qui permettrait de... Qui permettrait à la magistrature d'avoir un... Euh... Local ou euh... Entraîner ses hommes et ou... Faire se reposer euh... Ses magistrats. Et euh... J'ai euh... Dans l'idée que... Une Bayushi euh... Assez récente dans la famille mais parfaitement loyale euh... Serait intéressée à l'idée euh... D'en devenir commandant. Pensez-vous que... Le clan du Scorpion aurait à gagner euh... Obtenir euh... Deux... Membres euh... A des postes euh... Importants au sein de la magistrature ? Bayushi et Yakasama ? Toujours. Au pire... Au pire ça va faire jaser. Qu'est-ce qu'elle dit au pied par contre ? Euh... Elle a dit toujours. Le clan du Scorpion est toujours intéressé euh... D'avoir euh... Euh... Au sein de ses membres euh... Des euh... Personnes qui... C'est Yukuko ça ? Ouais. Ah elle est classe ! Ça va être fort et super ! Alors je l'imagine... Enfin euh... J'ai pas trouvé idéalement ce que je voulais mais euh... Je la trouve... Je la trouve un peu trop sexy pour Yukuko. Un peu plus forte. C'est poteau. Un peu plus costaud aussi euh... Que euh... Que euh... Que euh... Que ce personnage là. Bah en fait les jambes sont trop musclées par rapport au reste du corps sur ce... Sur ce dessin. Je trouve aussi ouais. C'est une cuisse d'une personne qui fait un bon euh... Qui fait un bon euh... Mais euh... Et qui est plus large que ça. C'est-à-dire que là les hanches sont même pas assez là pour mettre les deux cuisses l'un côté de l'autre. C'est juste... Voilà. C'est... Je suis d'accord. Next. Bref. Euh... Cela dit euh... Le projet est tout récent et euh... Et nous aurions besoin de... De soutien. Pour le monter. Bayushi Ayakasama. Pas si c'est trop direct. Je crois que... Je crois que... Le soutien que je pourrais... Que le clan du scorpion pourrait vous apporter dans votre démarche. Bayushi... Bayushi Ayakasama euh... Sera... Trop petit par rapport au soutien que... Que vous apportera la gouverneure. Ou euh... Il semble qu'elle euh... Qu'elle vous apprécie beaucoup. Hum... Je vous... Vous me faites trop d'honneur euh... Bayushi Ayakasama. Je pense qu'elle apprécie plus euh... Le travail et euh... La magistrature qu'elle ne m'apprécie moins en tant que personne. Mais le fait est qu'elle m'a en effet euh... Soutenu dans cette initiative et je doute qu'elle euh... Elle me désavoue euh... Dans l'idée. Cela euh... L'idée étant avant tout de rendre la magistrature plus efficace en augmentant ses... Ses membres. Donc en donnant plus de moyens et en augmentant euh... Le nombre de ses membres. Euh... Mais cela dit euh... Je pense que vous sous-estimez euh... L'importance euh... Que cette aide pourrait avoir euh... Pour monter le projet. Après tout euh... Euh... Dit euh... Le scorpion euh... Soutient ce projet euh... Je pense que ça pourrait inciter euh... D'autres clans à faire de même et puis... A peut-être euh... S'ouvrir un peu plus euh... Avec de tous. Le clan du scorpion n'a rien... N'a aucune raison de s'opposer à ça. C'est obligat et... Et euh... Et euh... Je pense que ça serait une bonne chose pour euh... Pour euh... Pour le clan si nous arrivons à... A comment dire... A créer euh... Euh... L'histoire des colonies. C'est... Ce serait un... Bien fait pour euh... L'ensemble de la... De Rokugan. Et euh... Comme chacun le sait. Le scorpion a... Toujours l'intérêt de Rokugan. Dans ses pensées. Et c'est pour ça aussi que c'est la m'intéresse. Sans compter que euh... J'ai cru comprendre que de nombreuses échauffourées se... Enfin que les échauff... Que... Les heurts se multipliaient lorsque des gens ne connaissant pas les... Des colonies venaient euh... Essayer d'y rendre justice. C'est pourquoi je pense qu'il faut que la magistrature puisse euh... Se libérer de... Ce genre d'intervention... Parasite. Pour le bien de... Des colonies et de tous. Alors t'es en train de parler de la magistrature de... Enfin de la magistrate euh... D'Emeraudes là ? Non. Des yuriques. Tu reviens au même hein... Mais euh... Ok. Et là oui non j'avais pas fait gaffe au fait que c'était... Non 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 mais c'est... Non non mais c'est... Non non mais c'est justifié. Non non y'a pas de soucis. C'est juste que euh... Non non moi ça va très bien hein. Euh... Bon après c'est cohérent avec toutes les relations qu'on a eu hein. Donc euh... Le côté un peu euh... Un peu là je vais rentrer dans la gueule. Ah mais j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Non non je sais mais euh... J'avoue que je vois pas trop comment on présentait ça autrement et puis euh... Moi ça me... Enfin... Tant pis. Si ça me pète à la gueule tant pis même si j'vais pas trop. Non 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 non. Elle va euh... Elle va juste te regarder un petit moment avant de... T'as... T'as celle qui est... T'as la jeune qui est à côté et qui vous entend euh... Elle elle est euh... Elle est juste choquée hein. Mais euh... Et voilà. En fait je suis un hérétique. J'ai chiné ici tu vois donc euh... Bon. C'est presque limite la première magistrate d'hémoroutes que je vois donc euh... Voilà quoi. Et la première magistrate d'hémoroutes que je vois donc euh... C'est juste une connasse insupportable qui se prend tout le monde de haut donc euh... Je suis désolé mais c'est pas trop en faveur du corps de... Alors c'est pas vrai c'est pas la première que tu vois mais euh... Bon c'est pas très loin quoi. C'est la deuxième. Si j'en ai vu 15 dans ma vie euh... J'ai vu le bout du monde quoi. Enfin dans la partie en tout cas c'est la deuxième que t'as vu. Parce que la première c'était Hidenatsumi. Ils étaient pendant le tournoi. Mais vous l'avez pas... Vous avez pas forcément prêté avec grande attention. Ah oui oui j'avais oublié. Bah après on a pas... Je pense pas qu'on a eu beaucoup l'occasion d'avoir des contenus. Non. C'est sûr. Donc forcément elle m'a laissé moins de... De souvenirs. Bah oui en effet. Désolé j'avais oublié. Donc ça c'est fait. Euh... Donc en gros euh... Est-ce que je voulais voir quelqu'un d'autre ? Euh la seule personne que je voulais voir c'était les menthes. Je voulais demander à Shinjo si elle pouvait faire une estampe rapide pour les menthes. Genre un bateau en estampe mais euh... Mais... Mais si euh... Si ça fait trop de dessin pour une secours euh... Je peux... Autrement ça sera un truc que j'aurais fait faire... Avant tu vois. Pour gagner du temps... Euh... Bah Yushi Ayaka... Peut entamer la conversation avec les menthes. Euh bah... Quand tu dis euh... Comment ça ? Enfin comment ça ? Tu veux dire euh... Servir d'intermédiaire tout ça ou euh... Hum ? Bah c'est elle qui va donner le cadeau. Ouais. Ou non du gland du scorpion. D'accord. Ou représentant menthe. Et tu seras avec elle quand elle le fera quoi. C'est l'idée. C'est l'idée. C'est l'idée. Bah après je sais pas si euh... Si ça reste que pas de la foutre dans la merde que je leur dise euh... Que euh... Que je suis content de savoir que les menthes sont là et euh... Que je m'inquiétais euh... Enfin... Et qu'ils avaient peut-être des insta... Des renseignements pour me confier. Elle est grande. Elle est grande. Si elle le fait... Ouais. Elle l'assume. Point. Surtout... Surtout que je lui ai dit que j'avais des informations à donner aux menthes qui foutraient la merde donc euh... Hum. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle te propose... Après euh... Voilà euh... Après euh... Le fait... Le fait d'être là aussi fait que si elle doit corriger le tir elle pourra aussi le faire quoi. Ouais. Si elle voit que tu vas trop loin euh... Elle pourra te faire des petits signes de machin. Oui. Bon. Y'a pas de problème hein. Moi euh... Quand euh... Oui. Quand quelqu'un qui est plus meilleur que moi dans le domaine euh... Me propose de l'aide. Je suis pas con tu vois. Euh... Pendant ce temps arrive donc euh... Le... Le mari de l'impératrice. Ouh. Ouais. Iwiko Seito. Le mec barraqué. Euh... Alors il a des vêtements assez légers puisqu'il fait très chaud hein. Euh... Parce que nous sommes euh... Au tout début euh... De l'hiver mais euh... Que ça correspond euh... Enfin pour des grands standards Okugani. Euh... Grosso moto... Grosso modo à l'été. Ouais. Euh... Parce que grosso moto ça fait bizarre hein. Grosso moto euh... Ça fait un peu moto qui a pris du poids quoi. Non ça fait euh... Ça fait euh... Ça fait juste euh... Une famille de dragons un peu bizarre quoi mais euh... Euh... Mais voilà. Et euh... Et euh... Et donc euh... Donc euh... Il arrive en premier. Il s'installe euh... Sur évidemment euh... La petite estrade réservée aux gros VIP de la cour. Euh... Il s'installe également donc euh... Ben euh... Ben euh... La gouverneur. Et euh... Et euh... Et euh... L'accompagné du fils euh... Ah merde si j'avais encore une autre personne à voir. Bon t'en plus c'est pas grave. Ce sera plus tard. Oui. Donc évidemment bon euh... Gros silence quand ils arrivent. Vous allez me faire un G en étiquette mais en courtisan. Euh... Intuition courtisan. Ah bah. Shinjo ? Si si je suis là. 34. C'est pas euh... C'est pas top toi. Pour Shinjo. D'ailleurs pensez à euh... A changer vos trucs dans les chats comme vous faites des GD pour que ce soit... Vos personnages qui le lancent et pas vous. J'avoue. Voilà. Euh... Sinon à part ça... Donc... Shinjo rappelle moi ce que tu as fait déjà dans la cour là. J'avais fait un présent je crois ou j'avais idée d'en faire un je sais plus. Euh euh... Non j'avais fait un présent à la... Dekutsu Ume Koko. Ça s'est terminé en duel de courtisans avec la... L'ambassadrice de la grue. Oui. Elle t'a humilié dans son propre domaine d'activité. Ouais. Ce qui va pas ranger mon corps. Oui. En tout cas c'est celui qui est venu chercher hein. C'est celui qui s'est humilié tout seul. Non ça c'est clair. C'est clair. Bon après euh... L'EMJ pensait qu'elle était meilleure que ça. Mais euh... Il a aussi fait un gig bien pourri. Et pour une fois j'ai eu la chance. Pour une fois. Pour une fois. Il a oublié d'utiliser la commande spéciale. C'était la précipitation. Mais euh... Les maigrues feront pas toujours ça hein. Sans doute. Du coup moi si j'ai le temps j'en profiter pour aller voir l'Ambassadeur du Lion. Ouais. Bah pour voir si le spectacle lui a plu quoi. Déshonorer ses soldats et tout ça quoi. C'est tant jamais. Euh... Le spectacle était euh... Ravissant. Il a un peu moins bien compris l'intérêt du... De la pièce de théâtre. Qui lui s'est assemblée assez étrange. Le spectacle je parle pas du... Du truc de l'araignée. Je parle vraiment que de l'utilisation de ces... T'sais des soldats qui m'apprêtaient pour le... Le truc de tambour. Et bah euh... Non mais lui il te donne son avis général. Après euh... Ah oui bah tant mieux quoi. Voilà. Mais après oui pour les tambours il y a pas de soucis. Il est ravi d'avoir écouté euh... D'avoir pu entendre ces tambours. C'est vrai que c'est relativement rare de les entendre. Bah déjà pour lui en tant que lion. Il les a pas forcément entendus euh... Il les a même jamais entendus dans sa vie. Et euh... Il a pu les avoir parce que... Parce que un bah il y avait le fils de l'impératrice qui se mariait quoi. Et que bon ça... C'était sympa de marquer le coup quoi. Euh... Peau de balle quoi. Mais ouais. Du coup ouais c'était assez impressionnant. Et il trouve que effectivement t'as la... Euh... Le morceau que t'as composé et euh... Et qui... Est plutôt... Plutôt agréable et euh... Et posait bien l'ambiance quoi. Je suis satisfait d'avoir euh... Honoré le clan du lion. Sama quels sont vos... Alors puisque vous... Maintenant que votre euh... Que les mariages sont terminés. Soufflez t'es serré les fesses. Euh... Euh... Ouais. Faut quitter hein. Tout simplement. Parce que... Vu la quantité de travail que t'as failli ces derniers mois... Et que moi à Karazoussama euh... J'ai dans... Dans l'intention d'aller euh... Profiter avec mon mari euh... De notre euh... Ara. Et... L'aider à... Enfin... Participer avec lui à la gestion de... Notre euh... Petit village. Hum. Comment s'appelle-t-il votre village ? Je veux dire Sama ? Eh euh... C'est la question qu'il y a eu. Ouais tu peux donner un nom en français hein... On... On débrouillera euh... Un truc en rapport avec les chevaux peut-être ça peut être pas mal. Ouais ouais c'est ce qu'ils sont en train de chercher, c'est ce qu'ils sont en train de chercher justement quoi. Le hara de l'impératrice. Le hara d'ivoire, non ? Non ça... Oh ça fait trop quiché. On entend trop souvent se moller en ce moment. Le hara fertilisé non ? Non non le... Le hara du... Du nouveau monde. Oh. Le hara de la nouvelle vie. Rires. C'est un peu prétentieux mais bon voilà. Non non mais pourquoi pas, pourquoi pas. Non c'est intéressant. Un hara du bout du monde. Euh... Ok. Il va te dire euh... C'est un joli nom et je suis sûr qu'il plaira à la gouverneur. Ouh t'es dans la merde. J'en serais tout à fait flatté. Le clan n'a pas d'autres ambitions pour vous ? Une joutie à sa main ? Si c'est le cas, je n'en ai pas encore été assez informé si c'est le cas. Il faut dire que j'ai été euh... Enfin euh... L'organisation de cette cérémonie a été euh... Ça m'a pris énormément de temps. Et occasionné beaucoup de déplacements. C'est très hanté là. Ah non c'est vrai. C'est l'impression qu'il t'a pris le plus de temps le déplacement. D'aller aider ton pote à Kodo. Je te signale. C'est parti de l'organisation, on m'assurait qu'il soit là pour son mariage. T'as failli te louper sur Saito ? Alors attends... J'admets. J'admets. Je pense qu'on va prendre un rapide. Et qu'est-ce que... Et qu'est-ce que vous comptez faire avec la situation de votre ami à Kodo et Chisama ? De façon amicale, hein ? Ah ouais je me doute, ça va pas l'air d'être un piège. Non non, ouais. Il te... Il renchérit que... Il soupçonne que beaucoup de courtisans ici se posent la même question. On va te la poser. Ah bah oui tu les attends. Enfin tu les vois. Tu les vois et euh... Bon y'a... T'as de la chance d'être à la table Lyonne quoi. Et comme à Karazusama je ne peux aller à l'encontre de mon clan concernant sa situation. En tant qu'ami, j'irai le rejoindre mais ce sera alors personnellement sans imméler mon clan. N'êtes-vous pas euh... N'êtes-vous pas aujourd'hui euh... La responsable du clan de la licorne ? Je nous dis à Sama. Pour cette cour. Oui. Tout à fait. Je pense que vous pourriez profiter de cette situation pour euh... Que ce rôle d'ambassadrice soit permanent. C'est peut-être prématuré pour l'instant mais... D'ici quelques temps ça pourrait être envisageable. Vous auriez les mains libres pour euh... Agir et aider n'importe qui. J'avais pas pensé à ça tiens. Oui, certes. C'est une euh... Bah faut à une euh... Un conseil euh... Très avidé comme à... A... 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 Ça va. C'est pas de mon clan, oui c'est sûr. Bah... Effectivement euh... Bon euh... Attendez euh... C'est pas impossible. Un peu plus quand même dans ces cas là. Et euh... Vous pourrez laisser l'administration de votre euh... Charmant euh... Arras du Nouveau Monde euh... Euh... A votre euh... Cher Etendre. Je nous le dis à Sama. Bon. Clairement euh... Si tu deviens euh... Ambassadrice du clan euh... Bon. Tu donnes trois ordres et ton village c'est une ville hein. C'est clair quoi. Ouais. Déjà. Euh... Je continue un peu la conversation pendant quelques temps mais euh... Mais après euh... Bon il va pas te chasser mais euh... Grosso modo euh... Lui il va bouger et tout donc euh... Et t'as pas forcément le niveau en courtisan pour le suivre comme il faut et donc tu vas hésiter et tu... Ouais ouais non non mais de toute façon je le suis pas non plus dans ses affaires quoi je veux dire c'est euh... C'est euh... C'est la base faut le voir c'était surtout pour euh... Voir si j'avais pas euh... Entaché l'honneur de son clan euh... Au vu de mes actions quoi c'est tout quoi. Alors... Clairement la... 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 Quand la gouverneure est arrivée... Et euh... Alors... Faut voir que la gouverneure est présente et visible. Son mari est euh... Toujours derrière un... Un... Je vais dire... Il est toujours un peu à l'abri. Et beaucoup moins euh... Ouais beaucoup moins visible. Il est derrière auparavant quoi. Et on entend pas ce qu'il dit. Par contre la gouverneure l'entend. Ah il chuchote à un scribe ou un truc dans le genre. Ou un cas qui est pas pour lui quoi. Ouais. Ouais ouais. Même quand il s'adresse à la gouverneure ? Enfin euh... En fait je vais dire que c'est plutôt la gouverneure qui entend ce que lui dit. Ce que lui il dit à elle. Et elle le répète s'il y a besoin. Ah ok. Sinon ça aurait fait vraiment un drôle de couple. Je l'aurai plein. La gouverneure. Bah... En public c'est très très rare de voir quelqu'un de la famille impériale en fait. Je sais pas d'être câlin quand ils sont prisés quoi. Ah oui. Mais ouais. C'est sûr. Sachant que je pense que vous vous l'avez déjà vu en vrai le fils de l'impératrice. Euh... Iweko euh... T'as zoomé. C'est bon et bonne. Euh... Ouais quand il y avait les jeux je crois. Il était venu déjà. Ouais. Ah oui parce qu'il est resté après les jeux en fait je m'étais. Euh... Euh... Donc du coup euh... Tu vas euh... Tu vas être reçu par euh... Enfin tu... Y'a... Deux courtisans grus qui vont arriver vers toi. Ha ha ha. Ton tour. Et bah oui. Alors euh... Tu as Doji Haruka. Et Doji Yuka. En plus c'est à la graisse qui est celle là. Evidemment. Je sais pas ce que tu veux dire ça. Doji Yuka ouais. Donc. Ok. Doji Yuka c'était l'ambassadrice il me semble. Ouais. C'est elle qui parle. Et Doji Haruka c'est la... C'est sa suivante ou je sais plus quoi là. C'est la... C'est la... C'est la... C'est la magistrate grue. Euh... Yuka te dit euh... Shinjiya-sama. Euh... Le spectacle que vous nous avez offert euh... Par euh... Par euh... Percussions ont été euh... À ma fois formidable. Nous avons passé un très bon moment. Je regrette seulement votre choix euh... Pour la pièce de théâtre. Votre très... Euh... Doji Haruka c'est mal euh... Je suis... Juste désolé que le spectacle euh... Ne vous ait pas cru. Le choix... Enfin ne vous ait pas cru. Le choix de l'artiste euh... C'est... Justement euh... Arrêter sur le fait que euh... La différence par rapport aux autres artistes. Hum. Oui. Je... Je... Je vois bien là la... L'expression de la nature gaijin euh... Des... Du clan de la licorne. Doji Asama. Des... Des... Gouzes et des couleurs euh... Ne se discutent pas. Doji Haruka Asama. Pourtant euh... La... Le clan de la grue euh... Définit ce qu'il euh... Euh... Définit le savoir-vivre euh... Euh... Dans tout l'Empire depuis euh... 200 ans. Oh quand j'ai une phrase qui te ferait faire c'est beaucoup mais qui serait trop drôle à sortir. Il crie là dans le chat si ça te fait plaisir. Ha ha ha. Et donc, que répond euh... Je suis une jeuze ya. A cette petite attaque. Aaaaattac. Doji Haruka Asama. Nous sommes dans les... Colonies et non à Rokugan ici. C'est des... Nouvelles terres. Un... Nouveau Monde. Dirais-je. Et... C'est opportun euh... Pour euh... Un soir de... Montrer aux gens euh... Un sens différent de euh... Enfin une vue différente d'artiste. Je suis une jeuze ya Samma. Mais... Le devoir de nous tous ici est de... Faire en sorte que ce territoire devienne euh... Et appartienne au monde de Rokugan. Tout à fait. Euh... Ma venue auprès de vous euh... Ne concerne pas uniquement euh... Le choix artistique que vous avez fait. Je vous dis à Samma. Je vous dis à Samma. Je vous dis à Samma. Que nous euh... Nous aimerions euh... Savoir si euh... Si euh... Si euh... Euh... Au courant euh... 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 De l'identité de l'épouse de... Hakodo euh... Et Ichisama. En sincérité, t'as une chance de t'en sortir. Spécialité mensonge. Ouais mais bon. Et après mon honneur il va encore perdre encore. Qu'est-ce que c'est que ton honneur face à... Une pendaison ? Euh... Ouais là c'est euh... Ouh... J'avais une question à ce propos euh... Ouais. Euh... Si j'ai reçu un ordre de mon DMO qui me euh... Qui me dit de... De ne pas m'occuper des affaires des autres. Avec lui. Spécifiquement. En... Ouais. En... En... En l'occurrence j'ai respecté ses... Ses instructions quoi. Je dois euh... Je dois servir mon DMO. Mme tu dois servir l'impératrice avant. Ouais c'est ça le truc c'est que du coup euh... Du coup si tu fais ça, ça... Ca veut dire que ton DMO t'a donné un ordre contraire à une loi de l'impératrice. Ce qui peut être vrai hein. Mais dans ce cas... Ca veut dire que... C'est à ton DMO qu'on va en vouloir. C'est pas bon. Et si lui il dit que... Euh... Il a donné un ordre effectivement. Mais que... Euh... Tu l'as mal interprété. Ou euh... Etc. Etc. Ca va se retourner sur toi. Et là pour le coup t'auras plus le support de ton DMO. Et grosso merdo. Bah tu seras fait Ronin. On va te défier en duel et on va te tuer. Qu'est-ce que d'arriver de toute façon. Ouais. Pour faire simple hein. Pour faire simple euh... Dans le pire des cas. Avec un bon cheval tu peux l'en sortir quoi. Mais euh... Ça paraît quand même euh... Un mari et des enfants qui peuvent être pris en otage tout ça tout ça. Ça c'est une autre histoire. Le mari il attend que ça hein. Ne voir des Yuriki d'Emeraude euh... Ouais mais ça sera des Ronin et des pirates. Comme euh... Tout ce qui gêne les Grus quoi. Dojiro Kassama et Kichisama m'a demandé de lui organiser euh... Son maillage sans me... Je me demandais de m'occuper de tout ce qui est tractations habituelles entre clans. Je vais dire à la suite. Il est vrai que j'ai eu connaissance d'un nom qu'on m'a fourni, sans toutefois savoir, n'ayant pas pris contact avec les familles, l'arrière passif de la mariée. Là c'est un petit peu de mensonges, j'admets. Bah... Mais c'est crédible. Vide. Je te le conseille. C'est pas mal. Bah c'est pas terrible. Que ça sera suffisant, je ne sais pas mais c'est pas mal. Non, c'est une grue que j'ai en face. T'as fait du 7 G5 ? T'as 5 ? Si j'ai 4, mais comme je l'ai dit c'est un point de vide ça fait ingéniement. Bah tu fais plus que lui, en sincérité. Alors... Ouh, ah ouais. Putain. Alors... Explosé. Ouais... Pas de beaucoup mais euh... Ou... Euh... Pour pas le passer, euh... Vous devez avoir euh... Conscience de l'erreur que vous avez commise en ignorant ce fait. Enfin... En ne prenant aucune action euh... Contre cela. Et c'est euh... Euh... Qu'une loi impériale soit euh... Bah euh... Bah euh... Bah euh... Bah foué. Je suppose que vous imaginez à quel point euh... Euh... De euh... De euh... De euh... De mon clan. Pour demander à ce que euh... Pour demander réparation. Auprès de tous les clans qui auraient euh... Pu empêcher ça. C'est la capitale hein. L'impériale. Je pensais bien ouais. J'allais me dire ça faisait un nom bizarre pour l'empereur ou l'impératrice donc euh... Enfin l'empereur il est mort de toute façon donc euh... Non ! L'empereur euh... Il y a pas d'empereur. C'est une impératrice. Et elle est mariée à un mec. Et ce mec là... Et le... L'époux de l'impératrice. Il est pas l'empereur. Aïe. Qu'est-tu fais ? Ouais je me tâte parce que là je suis dans la merde donc euh... Moi je serais temps de te dire que les méthodes de... Les méthodes de... De gestion de ton mari euh... Face aux grues chiants euh... Sont parfaitement efficaces. C'est pas forcément des grues hein... Euh... Les... Yuriki. Ils étaient sous ordre d'un magistrat... D'Emeraud gru. Je l'accorde. Je suis en par extension. Coïncidence n'est-ce pas on va dire. C'est ça. À ce point une coïncidence après tout c'était peut-être une tentative de te déstabiliser. De détruire tes... Capacités à... Ah bah c'est comme ça que je l'ai pris. C'est comme ça que je le vois en tout cas moi. Le magistrat d'Emeraud devrait avoir un accident prochainement. Il faut aiguiser les escaliers. Ok. Du coup je suis obligé de me remettre à l'aide de la gouverneure. C'est pour ça qu'on sent ce bon petit papier hein. Je la vous laisse sans voix. Une Josiasama. Non. Je suis une Samurai. Là je suis le... Enfin le Bushido guide généralement mes actes. Le Bushido est clair en ce qui concerne la... La compassion. Personnellement j'ai vu une... Une Samurai épris d'un... D'amour... Traverser... A la fois... Rokogan. Prendre le risque de venir dans les colonies toute seule. Se faire capturer par des pirates. Elle méritait... D'avoir sa chance. Euh... Le katana pour t'empaler dessus quoi. Ouais. C'est d'accord. Mais le coup de la compassion en disant que... Genre... Attends... C'est quoi... Rappelle moi... C'est quoi les grands principes du Bushido ? Parce que t'as un des principes qui s'appelle la loyauté non ? Euh... Oui. Tout dépend comment tu le... Comment tu le... Enfin c'est le... Alors il me semble que tu as l'honnêteté... Il y a compassion, sincérité, courtoisie, honnêteté, courage, honneur et devoir. Voilà. Bah c'était ton devoir envers ton ami. Tu lui as fait confiance. Un ami t'a demandé un service et t'a... Et t'a demandé de le marier et tu lui as fait confiance. Je pense... Le devoir envers un ami en général est beaucoup plus... Faible que ça. Plus faible que le devoir envers l'impératrice quoi. Ouais. Après t'as la compassion envers justement ton ami qui te demande de l'aide. Je reste sur l'idée de la compassion et du fait que le... Non mais... Ça me va. J'aime juste effectivement les trucs un peu louches. Une personne qui a traversé Rokugan prenant le risque de... Ben de... Oublie ça, oublie ça. Tu fais preuve de compassion envers un ami qui t'a demandé de l'aider à son mariage. Enfin de l'histoire. Non mais... Laisse faire. Après oui, fais comme tu veux mais... Quoi qu'elle ait fait... L'épouse... Comment dirais-je... Véritable. Enfin l'épouse... Pas véritable. Mais... L'épouse d'Akodo Ichi... Qu'elle soit... Autorisée ou pas autorisée à... A son mariage... A quand même subi... Enfin disons... A pris visiblement énormément de risques pour aller jusqu'au bout de son... Enfin de son amour. Le Bushido... Enfin comme je respecte le code du Bushido en tant que samouraï... Et que je privilégie la... La compassion... J'ai organisé ce mariage. Comme on me l'a demandé. Un petit jet de courtisan. Alors l'écoute pas, un gros jet de courtisan. Oui, ouais. L'idée étant... Que euh... Personnellement, moi je te sens un peu déstabilisé dans tout ça. Et je pense que ton perso aurait quand même tendance à essayer de chercher de l'aide autour. C'est sûr. Et donc ce jet de courtisan, il sert à... Euh... Obtenir l'aide de quelqu'un. C'est un peu l'idée. Au moins... Montrer... C'est un peu l'idée, ouais. Je vais faire que des 1. Il y a quelque chose à dire pour... Pour t'aider. Ah c'est pas beau comme jet ça, ouais. Ah ouais, c'est moche même, tu peux le dire. C'est... Ouais. Caspiller un point de vide pour un jet pareil. Je suis sûr que j'aurais fait plus avec moins de... Après, ça peut être l'opportunité que la Gouverneur va saisir pour commencer à tacler les grues. Moi je sais pas. Elle a peut-être envie de se faire des grues. Mais... Clairement, oui. Parce que clairement, ce qui s'est passé... Euh... Ce qui s'est passé, c'est qu'il... Il va y avoir des petites représailles. Parce que clairement... Quand euh... Quand elle est rentrée, les grues ont fait un peu... Un peu le canard quoi. Qui est un petit peu bizarre anatomiquement parlant. Mais voilà. Et euh... Je le dis. Merci. Et du coup euh... 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 Mais ils sont quand même venus voir Shinjo pour lui poser des questions. Euh... Et euh... Enfin bah... J'ai l'impression d'avoir osé prétendre euh... Euh... Être l'impératrice ou euh... Euh... Un Camille. Enfin pas un Camille. C'est euh... Une fortune. Une fortune. Interpréter mes propos. Bon. Bon. C'est vous qui ne le comprenez pas à la portée des vôtres. Hum. Je vous dis à sa main. Bon. Je t'explique le fond de ma pensée. Ouais ouais. C'est clair hein. J'essaie de me défendre comme je peux. C'est pour ça. Oui voilà. T'inquiète j'ai compris. Il est euh... Vous vous cachez derrière votre euh... Compassion. Euh... Mais d'autres euh... D'autres vertus du Bushido sont tout aussi importantes. Courage de dire à un ami qu'il ne fait pas euh... Le bon choix. Le devoir envers l'impératrice. Ils sont des mieux. Euh... Tac. Euh... Après... Elle va les enchaîner alors du coup euh... Euh... Les autres... Il doit y avoir euh... Il doit y avoir honnêteté. Ouais il y a l'honneur, le devoir, la sincérité, la courtoisie. Ouais. Enfin voilà. Elle va les enchaîner un petit peu euh... Elle va pas forcément tous les trouver mais euh... Et euh... Shinozia Sama vous pousse... A euh... Mettre à disposition des chevaux. Jisama ? Oh ! Ha ha ! Hum... Vous interprétez mal méfait. Ces chevaux n'ont pas été mis à sa disposition. Les auraient-ils volés ? Non. Je l'ai mis et offert pour son mariage. Ouh ! Ha ha ! Ha ha ! Ah ouais ! Euh... Alors ça... Ouais... Euh... Ouh... Fais moi un geste de sincérité parce que bon euh... Là euh... Quand même euh... Faut pas pousser le bébé dans les orties quoi. Et dépenser un point de vide hein. Alors... Si tu cherches un moyen de l'aider bah Luchy peut-être que tu peux l'aider indirectement. C'est déjà mieux que 24 mais bon. Oui. Je vois pas comment à part en parlant aux mentes en leur disant... Au fait euh... Vous savez que c'est un gru qui a lancé l'attaque de... Enfin qui a piloté l'attaque de... Alors je... Je pense pas forcément aux mentes moi mais euh... Là je vois pas j'ai vraiment du mal en fait je vois... Fais moi un... Fais moi un geste courtisan. Courtisan quoi ? Parce que euh... Intuition. Intuition. Ok. Euh... Ok. Alors là pour le coup je vais cramer un point de vide. 26... Putain... Alors... Le moyen de euh... De faire... De euh... Alors t'as plusieurs possibilités. Soit il faut que tu euh... Accapare l'attention de toute la cour. Soit il faut que tu convainques quelqu'un de le faire. Et... Euh... L'ambassadrice Scorpion mais je vois pas du tout quel argument utiliser en fait. Ou plus... Plus haut encore. Ou la... La Gouverneur ? De lèvres. Alors là je vois pas du tout comment l'interpeller sans que ça fasse vraiment euh... J'essaye de sauver les rideaux du feu quoi, fin... Bah déjà tu te lèves tu vas l'avoir. Oui bah voilà je vais me lever et euh... Allez la voir. Tu vas avoir euh... Tu vas avoir euh... Tu vas avoir la... 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 La Scorpion qui va t'aider là, l'ambassadrice. Qui va apporter le cadeau euh... Enfin le cadeau, on passe euh... On passe euh... On passe euh... On passe à cette étape là. Et donc du coup euh... Quand elle a fini de vous euh... De refuser le cadeau, de l'accepter, etc. Qu'est-ce que tu dis ? Euh... Gouverneur Samoa, et cela peut paraître étrange, mais après j'ai l'impression que je vais devoir fercer beaucoup si je finis ma phrase, mais j'ai l'impression qu'après avoir tenté de teinter votre mariage de rouge, ils essayent de transformer votre cour en foire. Oulà, je vais bien croire qu'il y a urgence. Ouais, je ne l'aurais pas forcément formulé comme ça, mais... C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que je vais fercer beaucoup avec cette phrase. Non, clairement pas, mais... J'avoue que là, le joueur n'a pas d'autres idées diplomatiques en tête. L'idée, c'est que tu le présentes un peu mal. Tu vois, si tu lui avais juste demandé son avis sur la cérémonie... Ah, oui, d'accord. Tu vois, tout codement. Léger, propre. Et c'est elle qui... Il y a encore des trucs que je ne maîtrise pas dans l'ordre de manipuler les gens pour les inciter. Parce qu'en fait, elle n'attend que ça, qu'on lui donne la parole. Elle peut l'apprendre, évidemment, machin. Mais elle, elle le réserve pour plus tard. Mais si c'est toi qui viens et qu'il incite à le faire, ça peut le faire, quoi. Bah, en fait... Après, si tu veux, tu peux même lui dire que tu aimerais avoir l'avis sur la cérémonie parce que Shinujozy Asama est occupée par des grues et qu'elle ne peut pas venir elle-même demander l'avis, tu vois. Ah, ça me plaît bien comme phrase, ça. Ça fait bien Scorpion, quoi, au coup. Mets un petit rewind, je suis d'accord. Donc, euh... Putain, j'oublie tout le temps son nom à elle. Ah bah, il a changé, hein. Ah, c'est Iweko Tsukihime, Manon. Oui. Iweko Tsukihime. Tsukihime, Asama. Dono, tu peux mettre, hein. Hein ? Dono ? Tu peux mettre Dono, hein. Tout à fait. Iweko Tsukihime, Dono. Shinjusia étant actuellement fort occupée avec des questions sur le... Oui, donc, euh, je... Étant un de ses amis, je voulais savoir, euh... Comment avez-vous, euh... Enfin, votre impression sur, euh... La cérémonie, euh... Qu'elle a organisée, euh, pour votre mariage ? Du coup, euh, elle te répond, euh... Yashi-sama, dites à... À votre amie Shinjusia-sama Que la cérémonie, euh, fut, euh... Euh... Une main experte, et, euh... Et, euh... Et rempli de toutes mes... Rempli de tous mes espoirs. Rempli de tous mes espoirs par rapport à la cérémonie. Cependant, euh... L'agressivité de certains participants a un petit peu gâché la fête. Elle le dit bien fort, hein. Ouais, ouais, donc du coup, là, du coup, il n'y a pas besoin que je fasse le porteur de l'information, en fait. Oui, donc, clairement pas. Attends. Bon, Dejiyuka va se détourner, et, euh... Et va, euh... Je vais penser à ça plutôt, quoi. Voilà, ça va se... On va dire, euh... Iwiko Sukeime, euh... Sama Adono, le... Nous sommes, euh... Le clan de la grue est... Désolé d'avoir, euh... Entaché la... La cérémonie. Mais il semble que le clan de l'araignée les fait encore plus que nous. Ah bah, oui. Euh... Cependant, euh... Nous n'avons fait que... Que faire respecter la loi impériale. L'araignée l'aurait gâché plus qu'eux, mais... Bah... C'est un mort-vivant qui a commencé à sortir de terre au milieu de la foule, puis d'un autre, puis d'un autre... Ah ouais, euh... Ouais, ok, c'est un rapport au mao, là. Oui. Ouais. Euh... Du coup, euh... Bon, euh... Et aussi par rapport au... Ah, la pièce de théâtre, hein, mais euh... C'est euh... Ça, c'est le petit bonus frappe, quoi. Euh... Ah, je me suis allé, quand je l'ai fait, que ça plairait pas aux gens, mais c'est pas grave, mon personnage y tenait. En même temps, t'as rendu service à une amie tout en décrédibilisant un tout petit peu un clan qui nous emmerde. Moi, je serais tenté de dire que jusque-là, c'est carton plein. Bah, de toute façon, les... Ce côté-là, je veux dire, j'ai réussi, quoi. Je veux dire, ça lui a fait de la bonne pub, là, d'écouter mes cucos, quoi. Y'a pas de soucis, quoi. Ah, à seconde cité, si vous voulez des artistes, euh... Des artistes compétents dans les arts au Kugani, j'entends, vous avez, bah, principalement les grues, en premier. Après, vous avez des scorpions, et après, vous avez, elle, l'araînée, quoi. Voilà. Voilà. C'est pas chez elle, d'ailleurs, que la plupart des samouraïs y vont masquer, parce qu'ils ont envie qu'on les reconnaisse, ou je sais plus quoi, à l'actualiser. Ouais, 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 ouais. En fait, c'est aussi, et surtout parce qu'il n'y a pas de séparation entre les émimes et les... et les samouraïs, et que donc, euh... bah... qu'en se masquant, les samouraïs peuvent... ne sa... comment dire... ne sont pas remarqués, et sont moins... moins... accabellés par... C'est un peu... Et donc, du coup, euh... il va... elle va répondre, euh... la gouverneure, euh... cependant, faire respecter cette loi impérale vous a... a provoqué, euh... des désagréments au fils de l'impératrice et à son épouse. Mais c'est justement une loi de l'impératrice. C'est bon, ça fait mal, ça. Elle prend leur propre argument et elle leur enfonce profond, quoi. Mais pourquoi on n'y a pas pensé, à celui-là ? Parce qu'on n'est pas assez bon en tant que joueur de Rokugani. Ah, parce que vous, vous... vous vous prenez trop la tête sur des détails, et vous ne voyez pas les choses. La cuillère n'existe pas. C'est ça. Bon, du coup, l'ajout verbal entre les deux va continuer pas mal et, euh... et donc, Dojiyuka va finir par craquer et va faire des excuses plates devant... devant l'impératrice. Enfin, pas l'impératrice, la gouverneure. Il y a le fils de l'impératrice. C'est arrivé. Évidemment, il y a tout le bordel du gouvernement qui est là aussi, hein. Ministres de droite, de gauche, du milieu, l'entrenseiller magique, le machin, le truc, le ministre des cérémonies, tout ça, tout ça, quoi. C'est-à-dire, ça, le ministre des cérémonies, du coup, par rapport au fait qu'il y a des grues et partiellement... enfin, est un peu gâché la cérémonie de mariage ? Bon, ça, ça, le... c'est pas ça qui le... Alors, le ministre des cérémonies, c'est Pumichitata, non ? De mémoire, non ? Euh, non ? C'est Isawa quelque chose ? Non, c'est Pumichitata, c'est un ministre de la droite ou de la gauche. C'est un scorpion, mais je sais plus comment il s'appelle. Alors, c'est Pumichitata, il est marqué dans la magistrature d'ivoire et il est... Il est... Il est... Il est pas ministre du recensement ? Il est ministre du rite. Je sais pas si c'est la même chose que le ministre de la cérémonie ou si c'est un autre ministère. Il y a quand même tout le gouvernement. Mais personne parle, parce qu'il y a une pératrice, enfin, la gouverneure, c'est très... se... se débrouille toute seule, très très bien, c'est pas nous qui allons lui venir en aide à elle. Mais bon, grosso modo... Le ministre des cérémonies, normalement, c'est Izawa Shizaki. Mais voilà. Comme ça. On va lui faire... présenter des excuses auprès de Shinjo-Zir. Non. Faut pas pousser mes mains dans les entiers. Bon, si jamais... Moi, je m'en tire à bon compte si on m'oublie déjà. Discrètement, je sors par la petite porte. Je pense que t'es plus trop à l'attraction du moment, pour le coup. J'ai pas envie d'être après encore. Je pense que là, les grues, ils vont devenir sages, en fait, pendant le reste de la... Par contre, l'autre grue a continué la remarsation, quand même, après. Je te laisse pas t'échapper. Et donc, du coup, attends la réponse... Donc, toi, tu as dit que les chevaux étaient... C'était un cadeau pour le mariage. Et quelle valeur symbolique représentait-il ? Josia Sama ? La puissance. Ce sont de magnifiques chevaux dressés par des... Enfin, dressés dans les traditions honorables de mon clan. Je pensais que les chevaux une corne n'étaient que destinées aux membres du clan. Seulement l'élite. Akodo Ichisama a reçu aussi le titre de commandant de fort. Il méritait une monture adaptée à... à la rue de tâche qui l'attend. à n'en pas douter son fort. Enfin... Effectivement. Les choses commenceront pour lui... je pense le lendemain de son arrivée à son fort. Je dis à Sama. Question à poser. Peut-être déjà répondu en fait. Qu'est-ce que vous de... protection que... Akodo Ichisama et son épouse... Enfin... sa fausse épouse... bénéficier ? Retarder... de Kakita... Alors... Mutohime ? Sama ? Mon action envers... Kakita Tohime n'a nullement été l'intention de... l'argentir d'une quelconque façon. Cette... Enfin... Ce... Ce samouraï... m'a... m'a manqué d'honneur. Enfin... m'a déshonoré. M'a manqué de respect envers son agissement... envers moi. Il s'est... Il m'a... clairement... menacé de son arme... à la fin de la cérémonie. Elle m'a clairement menacé de son arme... à la fin de la cérémonie... sans aucune raison. Euh... Je me devais de... demander réparation. N'avez-vous pas entamé la conversation avec elle ? Je me disais à Sama... de la retarder ? Non. J'ai engagé une conversation avec elle... euh... parce que j'avais besoin de lui parler pour un problème. T'as fait combien ? Euh... Ben... 31. Une fois... J'ai pas fait 2-1. Non... Ça c'est sûr. Moi, inhabituel, je suis satisfait. C'est un bon jet pour une fois. Tu vois qu'on veut devoir faire, c'est beaucoup, tu sais. Rires... Il semble que... vous pouvez bénéficier de... de soutien... ici... chez Nizhozi Asama. Mais... euh... Un gouverneur ne sera pas toujours là pour vous protéger. Ok. C'est une peine d'insertitude d'Oji... euh... pour Kassama. Vous voyez que ça s'agit un peu à la cour. Toutes les... Tous les membres... Toutes les personnes qui ont participé à des duels sont invités à se rassembler. Au centre. On a participé, on va se faire... 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 Ah, toi, c'est participé aux duels, toi. Donc, bah, du coup, on y va. Le devoir m'appelle, Doji Rokasama. Euh... De la gouverneur, on vous dit... Doji Rokasama, ici présente... accuse... euh... Miromoto, Misara-sama, Bayoshi Takayoshi-sama... et Shinjōzi Asama d'avoir fait... perdre du temps volontairement à ses troupes... pour les empêcher d'arrêter... à Kodo et Jisama. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations ? J'ai une autre phrase qui va me faire verser beaucoup. Ouais, là, je vais me taper un duel si je fais cette phrase, c'est mort. Non, je peux pas l'écrire que quand on échoue dans sa mission, on cherche toujours des responsables pour éviter d'avoir assumé. Je tourne, ça va finir en duel. Euh, plutôt, ouais, je pense. Je pense... Iwiko, Suki, Misama... que l'échec et la déception d'échouer dans une tâche peut parfois être plus sombre des seins qu'à partir de simples coïncidences. Qu'est-ce que je pense, Bayoshi Takayoshi-sama ? Oh, je suis assez fier de ma phrase, elle, pour le coup. Bah, je vais cramer mon dernier point de... Dernier point de vide. Pour ma part, euh... Ce duel n'avait rien à voir avec Akkodo-sama. Et... Non, ce duel n'avait rien à voir avec Akkodo-sama. Ouais, bah, vas-y, j'ai des sincérités, hein. Ma spécialité mensonge, hein. Ouais ! Ouais, ma souris. J'arrête pas de perdre ma souris, ce soir. Alors, donc, ça fait 9. J'ai 4. Donc, ça fait 10G5. Bonjour, je suis un port-cas sans sincérité. C'est pas exceptionnel pour un 10G5. Pourquoi il n'a pas relancé le 1 ? Ça va. Bah, parce que t'as fait 1 et t'as refait 1 derrière. D'accord. Probablement. Et, c'est vrai que le souci avec ça, c'est qu'on ne le voit pas relancer, mais bon, en théorie, il le fait. Parce que tu l'as mis dans tes opérateurs, donc... Oui. Mais 56, ça va. Je pense que la moyenne... Mais, c'est pas juste. D'un 10G5, ça doit tourner autour de 60, quoi. Bah, ça reste en dessous, quoi. Ça reste en dessous, mais c'est pas mal. Non, en 60, c'est 10G10, pardon. Ah ! Oui, c'est ça, c'est ça, le truc. 60, c'est... 60... Je les avais faits, enfin, je les avais faits, pas des... Pas des... C'est 5 et demi, la moyenne, sur un D10. Hein ? C'est 5 et demi, la moyenne, sur un D10. Ouais, mais c'est plus que ça, parce qu'en fait, comme tu relances les 10... Ah oui, tu relances les 10, c'est... Bah, dans les stats que j'avais faits, j'avais... J'avais 69, je crois, un truc comme ça. D'accord. C'est toujours un gros nombre de lancers, quoi. Ça vaut pas grand-chose, mais effectivement, bon, ça va falloir aller, quoi. Mais, ouais. Euh... Bon, ça passe, de vos sincérités... Après, je... Je vais continuer à monter ma sincérité. Euh... Pour le coup, euh... Euh... La Kakita va dire que Shinjoji Asama s'est sentie insultée par ses paroles, mais... Le duel a montré qu'il n'en était rien. C'est ça qui intervient pour l'aider, en fait, indirectement ? Bah, elle est honorable, hein. Ça s'est pas trop vu jusque-là, hein ? Et, euh... Je confirme les dirhams. Miromoto Misara, il va dire... Euh... Gouverneur Dono-sama, euh... Gouverneur Dono... Euh... Si j'ai défié en duel, euh... Euh... Comment il s'appelle ? C'est le Doji des Chaux, je crois. C'est le meilleur combattant des grues, non ? En dehors de la magistrate. Ouais, c'est euh... C'est pas le bon bouquin sous les yeux. Je vais le chercher. Enfin, le loup bleu. C'est Kakita quelque chose, ou euh... Doji quelque chose ? Non, c'est Kakita Yuzugi. Ça va ? J'ai le... Toujours ravi de tester, euh... L'école, euh... Enfin, euh... De défier l'école Kakita. Qui est, euh... Comme tout le monde le sait, à... A Rokugan, euh... Euh... L'adversaire de l'école Miromoto. Nous avons deux visions différentes, et... Et, euh... Nous devurons, euh... Nos capacités. Celui qui m'inquiète, c'est le carreau de Shinjo. Le carreau de Shinjo, il est pas là, hein. Il est pas, euh... Il est arrivé en retard, donc euh... Qu'est-ce que tu veux lui reprocher ? C'est la première fois que ça l'entend lui, c'est basique, là. D'avoir traîné les pieds dans la foule ? Oui. Grosso modo, le débat est terminé. Euh... Deji Yuka va être accepté, euh... À la table de... Euh... De la Gouverneur. Grosso merdo, la Gouverneur, vous sentez qu'elle va la... Qu'elle va lui faire cracher plein de choses. Pour se faire pardonner. Mais du coup, est-ce qu'il y a moyen de s'approcher de la Gouverneur pour lui parler ou pas ? Alors, après, oui. Vous allez attendre un petit peu, mais après, oui. Donc, si tu veux faire quelque chose en entendant, On va aller voir quelqu'un que tu peux. Sinon, on passe directement à la Gouverneur, quoi. Ouais, du coup, l'araignée ? Le Mante qu'on a failli commencer à avoir avec la Scorpion et l'araignée, en fait. Ok. Donc, pareil, Robelot, le cadeau est fait par... 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 Ton ambassadrice, machin truc. Super pote avec moi, ce soir. Ah bah... C'est euh... Elle... Elle... C'est un peu son rôle. T'es un bouchy. Après, euh... Du coup, euh... T'as une bonne idée. Tu commences à être important. Euh... Ça permet de... Et ça lui demande pas beaucoup beaucoup d'efforts de le faire, quoi. Voilà. Bah, du coup, euh... Du coup, euh... Du coup, euh... Si j'en parle, euh... À l'araignée, du coup, d'agrandir... Parce que j'ai... Suroshinayou, mais ça fait qu'une seule... Enfin, ahomante, je veux dire. Le fait d'agrandir, vu que... Alors, par contre, pour aller voir l'araignée, tu vas démerder tout seul, hein. Elle, elle va pas y aller. Mais euh... Ah oui, bah ça... Ah bon ? Surprenant ! Vu le bonhomme, je comprends pas. J'hésitais à lui offrir une araignée, euh... Empaillée, enfin... Empalée sur un... Un petit pic. En forme de dard de scorpion. Mais je me suis dit que c'est... C'est une légende, là. Ça peut lui plaire, hein. Non, je parlais à... La scorpion, mais euh... Donc... Je me suis dit que... Les gens autour, ils risqueraient de comprendre. Que dis-tu à euh... A euh... L'ambassadrice du... Clan de... De la mort ? La représentante, parce que c'est pas l'ambassadrice, c'est Dekutsu Mekuko qui est venu, je crois. Ouais. Euh... Elle est là, mais y'a pas qu'elle. Y'a pas qu'elle. Alors... En fait, y'a deux choses que je vais faire. Et... Alors, la première, c'est la plus simple. Euh... Dekutsu... Mekuko ? C'est bien ça ? Mekuko ? Euh... Daikutsu, mais... Attends, c'est bien ça, non ? Ouais, je bug. J'ai pas noté la menthe qui était là. C'est quoi, non, l'ambassadrice menthe ? Euh... Y'en a pas vraiment, en fait. Euh... Ici présent, dans la cour, y'a... Y'a deux kitsunés. Ouais, c'est ça que j'ai noté, mais... Kitsuné, euh... Teruko. Et euh... Kameyo. Et euh... Kameyo ? Non. Euh... C'est ce que t'avais dit ? J'ai pas ça, moi. Noté. Dans ma vie. Il y'avait qu'une, y'a que Kitsuné des Ruko, ouais. Ouais. Mais il va y avoir aussi... Il va y avoir aussi Kitsuné Hideko, qui est une mariée. Ah oui, bien sûr, j'ai pas... J'ai pas noté les mariés par contre, ça c'est sûr. Voilà. Et après, euh... Voilà, c'est vrai, les deux représentants, euh... Ils vont avoir quelques... Quelques petits samouraïs, euh... Garde du corps, machin truc, euh... Voilà, mais euh... C'est... C'est de la... Y'a des espèces de chats ou des choses comme ça, de... Dans... Dans Rokugen ? Enfin, dans les colonies. Des animaux tu parles ? Autres que les panthères. Oui, c'est à toi. C'est à toi le jeu EMG. Oui, bien sûr, oui, le chat existe, le chien aussi, euh... T'es bien vu d'offrir un truc comme un chat à Kitsuné Hideko ? Euh... Alors j'ai... J'ai pas en mémoire la symbolique des animaux, mais il me semble que le chat est plutôt bien vu. Euh... Cependant, elle en a déjà pas mal, l'animaux, mais euh... Ouais, je sais, mais... Mais je te le rappelle que t'es pas obligé d'apporter un cadeau, puisque euh... Bah... Ton amassadrice le fait pour toi. Ouais, mais là, c'est un cadeau à titre personnel pour Kitsuné Hideko par rapport à son mariage, en fait. Que je veux faire. Tu veux, tu peux, en fait. Genre un animal de compagnie en disant que... Mais euh... Qu'elle a des tons particuliers avec des animaux et qu'elle a elle-même accès à des animaux éclairés, exceptionnels, mais euh... Mais je souhaite lui faire ce présent afin que... Alors, l'idée, c'est que tu peux lui offrir un chat, mais il faut qu'il soit un chat qui ait une symbolique particulière. Tu vois, que ça soit, je sais pas, euh... Le chat de ta famille euh... Le premier chaton euh... Que euh... Le chat de ta famille a pondu, ou euh... D'un truc dans le genre, tu vois. Un truc où euh... Un... Un survivant que t'as trouvé et qui euh... Qui euh... Qui du coup euh... Voilà, tu vois, il faut qu'il y a une petite symbolique quoi, derrière. Ah bah... Genre, pendant tous les voyages, un chat... Un... 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 Un chaton que j'ai trouvé en train de se... De faire reculer un animal qui était trois fois plus gros et euh... Sans peur, quoi. Enfin, un truc comme ça quoi. D'accord. Donc tu... Ouais, ok. Tu dis que c'est un chat euh... Qui est euh... Qui n'a peur de rien et qui euh... Qui euh... Qui euh... À votre image, ne recule pas euh... Devant des forces euh... Écrasantes. Comme ça. Je vous remercie de ce présent euh... Bahyoshi Takayashi Sama. Mais euh... Je doute que... Les chemins que j'arpente soient une euh... 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 Un voyage de plaisance pour un animal aussi jeune. Même si cet animal est jeune euh... Qui est né Hidekosama euh... C'est un... Un animal qui ne manque euh... Pas de ressources et qui... Ne manquera pas de... De... De vous épauler euh... Même s'il n'est pas aussi éveillé que ceux dont vous avez l'habitude. Euh... Euh... J'ai peur que mes... D'autres... D'autres de mes animaux soient... Euh... Euh... De la veille que euh... De la veille que euh... Je m'engage à porter euh... Euh... Sur vous et... Votre famille. Oula... Tu t'engages beaucoup quand même là. Non. Ah... Je m'engage beaucoup. Bref. Ouais. Plutôt... Voyez euh... Comme euh... Euh... L'image de... L'attention que je porte à votre famille. Pas qu'ils... Alors la question c'est... Ils ont... Est-ce que tu connais la famille de... 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 Non. On n'en sait rien. On la connait pas plus que ça. Oui. Mais là je pensais plutôt à sa famille avec son mari en fait. Quand je dis famille pour moi c'est en tant que joueur c'est la famille avec son mari qu'elle va fonder tout ça. D'accord. Donc euh... L'idée c'était euh... Je ne doute pas qu'il veillera en votre absence euh... Sur votre maisonnée et... En gros euh... Tu peux le laisser à la maison c'est pas très grasse si tu pars à l'autre bout du monde. Je vous remercie. Bah elle va t'offrir un cadeau aussi euh... L'âge. Euh... Ah je sais. Pas que de protection pour le dos. Ouais j'avais pensé à un truc comme ça mais ça fait pas forcément euh... Faites attention aux grues. Elle pique. Euh... Non... Tac tac... Je truque bien je pense mais là je n'ai pas trop d'idées là. Ouais c'est pas grave au pire euh... Pour cadeau on en parlera plus tard. Ouais j'y réfléchirai. Euh... Personnellement je ne m'en offusque pas. Je sais qu'on a assez galère de trouver des cadeaux. Ouais. Non mais je n'avais pas forcément pensé mais euh... Du coup ouais j'avais eu le temps de le réparer alors. Ouais. Du coup euh... Par contre je ne sais toujours pas à qui je dois m'adresser en fait. Bah euh... L'autre Kitsune Deruko euh... Est clairement plus euh... Reçoit l'attention de ton ambassadrice. D'accord. C'est une courtisane aussi Deruko ? Euh... Ouais. Enfin... Un peu plus que Kitsune. Kitsune Deruko est clairement quelqu'un d'assez rustre. En même temps vu les conditions dans lesquelles on l'a rencontré on s'attendait pas que ça soit une petite... Voilà c'est... vous l'avez déjà vu euh... Qui était dégueulasse hein... En terme de... Habit. Tout à fait. On va être clair. Dans les bois. Dans les boues euh... Des machins dans les cheveux euh... Invisible au travers des bois. Parce qu'elle ressemble à un espèce de colème de gouet de... Je me rappelle. Tout à fait. Euh... Du coup euh... Ouais. Euh... Kitsune Deruko Sama. Je me permets de vous... Vous approcher afin de... Vous proposer... Pour renforcer vos rangs auprès de la magistrature. Nous avons à l'heure actuelle euh... Le projet euh... De euh... D'ouvrir un... Un fort. Pour la magistrature. Et euh... Et euh... Les événements récents euh... Qui ont euh... Touché euh... Toutes les colonies. Ont prouvé que... Le rang n'était pas forcément... Suffisamment garni pour veiller à la protection de chacun. Et nous... Je souhaiterais savoir si euh... Le clan de la menthe était intéressé euh... A l'idée de... Enfoncer ses troupes au sein de la magistrature. Auxinayou il fait un travail remarquable. Et... Dans des conditions qui n'ont pas toujours été faciles. Et... Je n'ai euh... Aucun mal à... Vous demander euh... Ceci. Hum... Elle va euh... Elle va te dire que oui euh... Le clan de la menthe est toujours intéressé par euh... Pour prendre part à la magistrature. Euh... Cependant euh... Comme vous le savez euh... Euh... Après la bataille de Kalani qui a été une euh... Une euh... Éclatante victoire mais au prix euh... Avec un coup assez euh... Euh... Nous avons euh... Que peu de ressources à... Euh... En surplus. Voilà ça comme ça. Même si le traité de paix que nous avons négocié avec les araignées fut... Très généreux. Euh... 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 Cependant de quelle force auriez-vous besoin ? Euh... Ce qui n'est possible de... D'en... De faire. Hum... Alors il s'agit là d'une euh... Question qui euh... Arrive un tout petit peu tôt. C'est-à-dire que euh... Euh... Je n'ai pas encore l'étendue exacte des... Moyens qui nous sont fournis pour monter ce fort. Mais euh... Je pense euh... Monter euh... Le groupe à environ euh... Vingtaine de magistrats. Il y aura donc euh... Besoin de plusieurs magistrats... De plusieurs euh... Représentants de votre clan. Alors il y a une question que j'ai. Est-ce que tu veux vraiment faire une place forte ? Ou... Juste euh... Un espèce de domaine euh... Euh... Un peu à l'abri mais euh... Mais voilà. Moi j'avais en tête de faire un espèce de fort. Euh... Qui permettrait de faire un espèce de péage euh... Mais du coup tu veux des murs quoi. Tu veux des vrais murs en pierre. Tu veux pas du bois. C'est ça qui coûte cher. C'est le choix entre... Entre la pierre ou le bois. J'avoue que j'avais pas réfléchi à ce point là. Parce que je pensais prendre le temps mais j'ai pas pris. Euh... Mais euh... Quand moi tu me dis fort, je pense pierre mais euh... Dans l'idéal ça serait un truc avec euh... De la pierre et tout ça pour pouvoir euh... Entre autres protéger euh... Enfin euh... Oui. Parce que si tu fais en pierre ça veut dire que tu peux limite résister à un siège hein. C'est ça aussi. Parce qu'un fort en pierre pour moi c'est euh... C'est exactement ça à la côte d'eau quoi. Après tu peux avoir une espèce de euh... Une espèce de grande demeure en bois. Euh... Etc. Alors le 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 coût du péage euh... Euh... C'est taillein quand même. Ça le coût du péage euh... Je sais pas. C'est une idée comme ça mais euh... Mais ouais enfin l'idée ça serait d'avoir une espèce de place forte mais après je sais pas si ça serait un fort complet ou pas ou... Je sais pas si euh... Ça c'est un peu le problème. Je sais pas. Je suis pas super à 200% au clair sur l'idée. Mais ça serait une zone où les gens pourraient s'entraîner et tout ça et une zone qui permettrait aussi d'incarcérer des gens à l'abri euh... Si jamais il y a besoin tu vois enfin... En attendant le euh... En attendant le procès par exemple. Oui. Tu vois. Tu vois. Où ils seraient à l'abri euh... De libérations euh... Spontanées et inopinées ou d'attaques euh... De crabes décidant de se faire justice tout seul. Du coup je pense que si on veut faire un truc qui soit un minimum protégé il faut qu'il y ait un minimum de pierre entre les euh... Un de ces quatre une image qui colle euh... Tu vois quoi à peu près. Ouais. Ouais. Je chercherais ça. Parce que euh... Donc voilà c'est ça l'idée. Mais euh... Donc euh... Euh... Tac tac. Euh... Bah je te dis que dans la mesure euh... Euh... Son Shin Ayu étant euh... Déjà présent dans la magistrature. Elle a euh... Ses hommes à elle. Qui font partie euh... Qui sont un peu aux ordres de la magistrature pour le coup. Euh... Ou un peu la servir. Et en plus euh... Elle pourra effectivement mettre à disposition un samouraise ou plus. Euh... Dans l'histoire. Techniquement euh... Euh... Tac tac tac. Techniquement t'en as déjà deux magistramentes. En fait. Excusez-moi. Ouais. T'as Tsurushin Ayu. Ouais. T'as Tsurushin Ayu. Ida... Ida Maki. Ouais. Qui est devenu euh... Enfin Ida Shigehiro qui est devenu Kitsune Shigehiro. Tout à fait. Voilà. Voilà. Donc lui euh... Et euh... Et euh... Et donc euh... Pourrait très bien rejoindre vos rangs et être euh... 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 Une référente en termes de... Magie. Et de... De prière au kami. Ce serait en effet un remport euh... De plus nécessaire surtout euh... Euh... Vu les événements qui ont pu avoir lieu aujourd'hui. Mais je ne sais pas si le clan pourra se séparer d'elle euh... Ah. Il me faut euh... L'aval de euh... Il va sans dire que euh... Je vous impose pas de prendre une décision immédiatement. Euh... Et euh... Qu'est-ce que le clan de la Mente a à gagner euh... En mettant la magistrature euh... D'y voir mis à part euh... De gagner en sécurité euh... Dans les colonies. Euh... Le fait est que euh... Si la magistrature avait eu euh... Plus de moyens, il est euh... Euh... Assez évident que l'attaque sur Kalani aurait... Eu des... Un déroulement différent. Nous aurions remarqué certains mouvements et... Et nous aurions pu voir euh... Il se passait des choses euh... Discutables. Retenter ma troisième tentative de suicide de la soirée. Comme euh... Un... Comme certains mouvements de troupes euh... Que les rumeurs euh... Indiquent avoir été euh... Ne pas appartenir euh... Ni au Ronin, ni au clan de l'Araignée. Et puis euh... Ma gardienne euh... Ah bah les euh... Les deux ventes sourient un petit peu. En... En coin. Euh... La scorpione... Comment elle réagit vis-à-vis de ça. Euh... Elle laisse faire pour l'instant. Elle attend euh... De voir celui-ci. De toute façon t'es grand hein hein. Je veux dire euh... Je fais une connerie euh... Faut l'assumer après quoi. Après euh... Après je sais pas comment introduire le fait euh... Que ce soit lui... Mais euh... Tu peux le dire franchement hein. Y'a personne qui t'écoute quoi. Enfin y'a pas euh... Euh... J'enquête sur euh... J'enquête sur euh... Des... Mouvements grus qui... Un général grus en particulier qui aurait travaillé en sous-main... Sur l'attaque dont vous avez été euh... Euh... Et euh... Victime. Et euh... Je me demandais si vous aviez de votre côté eu des informations concernant euh... Ce genre d'écho. Euh... Je ne doute pas du tout du fait que vous meniez euh... Une enquête assidue. Et que vous ayez peut-être euh... Trouvé des... Pistes euh... A des endroits où nous n'avons pas encore eu l'occasion de regarder. Euh... Alors si on officiait du clan de la gueule et que euh... Les bateaux qu'ils ont fournis au clan de l'araignée euh... Euh... Le clan d'araignée les auront achetés. Euh... Les grus n'auraient pas de leur dire participer à cette attaque euh... En... En... Sur ordre du clan. Effectivement. Cependant euh... Nous fonctionnons euh... 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 Des doji euh... Kenchi. Sama. D'avoir pris part euh... Au conflit d'une certaine façon. Les tactiques employées par euh... Les tactiques paritimes. Employées par les troupes araignées. Montrent clairement euh... Une très bonne connaissance de la mer. Chose que les araignées n'ont pas. Et euh... Et euh... Manœuvrer de tel navire me... Demande un certain temps. Même si je... Une partie de le déronine euh... Auraient pu s'en charger. Euh... Ce n'est quand même pas donné à tout le monde. Tout ça. Duc euh... Un mousse ou tout ce nom. Et... Également. En effet euh... Il a la même information sur laquelle j'enquête. C'est... C'est même pas un mensonge. C'est la vraie vérité. C'est quelque chose que j'essaye de prouver. Oui non mais c'est sûr. Cependant euh... La grue sera... Sera trop... Fébril à l'idée de lâcher euh... Nous ne savons pas s'il l'a fait euh... Sous ordre du... Du... Du clan de la grue ou si... Une initiative propre. Donc il faudrait que je lui pose. Euh... Seul euh... De très haut responsable araignée euh... Serait capable de nous... Ok. Malheureusement je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer ces gens. En dehors des... Quoi ? Où ils sont beaucoup plus intéressés à l'idée de... Ouais. Est-ce que t'as une autre question pour lui ? Que pensez-vous de... Cette histoire avec euh... Le mariage d'Akodo ? Kitsune-sama ? Non mais c'est pas Kitsune. Alors la... La gale de Kitsune tu demandes ? Ou de... Kitsune-deruko-sama ? Deruko ? Euh... 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 Je pense que vous avez pris de grands risques vous et vos amis en... En acceptant euh... Le choix de... Akodo et Kitsuma. Euh... Et que euh... Et que s'il euh... S'il échoue dans sa mission vous en paierez le prix. Ce serait aussi une occasion rêvée de... De remettre les grues euh... Fasse aux conséquences de leur choix. Vous... Vous... Vous arriverez avec votre euh... Nodachi à... Mettre tout le clan de la grue euh... Là où il doit être. C'est moi. Il est certain que moi seul euh... Je n'ai pas la portée nécessaire. Mais... Comme euh... Les fourmis euh... Mais... C'est bien. La violence des euh... Des euh... Des ennemis de euh... Le clan de la grue euh... Machin de truc euh... Ça pourra le faire quoi. C'est l'idée. Répète ça. Si les ennemis de la grue s'unissent... Alors euh... Ouais c'est ça. C'est moi seul je n'ai pas évidemment le poids nécessaire mais euh... La grue euh... S'attire de nombreux... Inimitiés ces derniers temps. Avec certaines de ses actions et... Une personne seule ne fait pas le poids mais si tous les... Alliés et si... Tous les ennemis euh... D'un même clan s'unissent. Ce clan devient... Netement moins... Maître de ce qui se passe. Si tu... Je veux parler à quelqu'un. T'as un coup ça va. Euh... Je veux voir quelqu'un. J'ai fait... J'ai fait le tour de plus ou moins les mariés. Je m'en étais occupé avant. Ouais. T'as dit pour avoir deux cadeaux. Ça aurait été sympa d'en amener un à... À... À la gouverneur. Je veux remercier euh... Quel apprécié de mon spectacle. Bah moi j'en avais prévu un pour la gouverneur mais pour l'instant euh... Ouais j'en avais prévu un mais c'était euh... À la base pour le euh... C'est pour le euh... L'idée c'est que j'aurais bien aimé finir la cour aujourd'hui. Mais si euh... Si euh... Si vous voulez faire les cadeaux on peut le faire mais ça nous... Ça va nous prendre une... Non non mais parce qu'en fait euh... Bah les cadeaux je l'avais déjà fait avant moi. C'était pour le... J'avais déjà fait le tour avant c'est pour le... Justement quoi. Je crois que j'avais envoyé euh... J'avais envoyé quelqu'un pour faire les cadeaux à la gouverneur justement. Alors... Pendant le mariage. L'autre question avec euh... Les cadeaux euh... C'est un... On s'en fout. Moi ce que je veux c'est est-ce que vous avez envie de parler à quelqu'un. Parce que Shinjo par exemple pour ton village il y a... La justification par exemple de ton avantage pourrait être fait à cette cour. Par exemple. Par exemple. Faut que j'aille voir mon ambassadeur alors quoi. Euh... Bah non puisque c'est toi euh... L'ambassadeur euh... Enfin le chef est toi ici aujourd'hui. Ouais j'ai plein de pouvoir. Mais euh... Tu peux aller voir la gouverneur par exemple. Oui c'est... C'est ce que je voulais faire de toute façon. Parce que euh... Mais du coup euh... Excuse moi parce que du coup j'avais prévu un cadeau pour son mariage mais pas pour la cérémonie justement quoi. Euh... Je viens de me rendre compte que tu ne t'allumes pas sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur quoi ? Sur le petit... Sur le petit logiciel. Avec les avatars. Du coup t'as dû changer ton nom dans le TeamSpeak non ? Non. Ah si t'as Captain Red. C'est Ziyak il faut. Ah oui. Oui ça s'allume. Euh... 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 Donc oui bah je t'en prie vas-y. Bah du coup euh... Attends j'ai un petit cadeau vite fait là. Euh... Qu'est-ce que j'avais prévu ? Euh... Un petit masque d'artiste. Comme cadeau. C'est un cadeau pour la gouverneur ? Oui. Bah pour le... Euh... Pour pouvoir aller... Pour pouvoir l'approcher en fait quoi. Ouais ouais. Et que pour leur mariage je leur ai déjà donné avant. Donc du coup euh... Ça marche. C'est pour respecter les formes. Donc euh... Iweko... Sukeime et Dodo. Josiasama. De vous offrir ce... Ce petit présent. C'est pas trop petit pour euh... Une personne de ma qualité. Josiasama. Euh... L'objet qui fait la personne. C'est la personne qui fait l'objet. C'est bien une parole de Bushi. Euh... Que j'entends dans vos paroles. Enfin c'est bien des mots de Bushi que j'entends dans vos paroles. Euh... Je pense qu'ils sont euh... Sont euh... Sont... Faits par euh... Euh... Par le kimono qu'ils portent. Et... Mais... Tout à fait. Les Bushi mettent aussi des kimono. Et... 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 Ouais... Pas plus euh... Rokugani qu'autre chose. Euh... C'est pas un top 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 hein. Comme argument ça. Euh... Tu peux dire euh... Un truc du genre euh... Que euh... Qu'avec ses talents à elle euh... Les mots sont aussi aiguisés que... Que les... Que les meilleures katanas de Rokugan. Et que du coup euh... Euh... En cela euh... C'est euh... Elle est presque en Bushi quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mouais. Bah Rewind dans ce sens là quoi. Mouais. Iwako Suki Medono euh... Vous utilisez euh... D'autres armes euh... Que celles des Bushi. Tout aussi efficaces, tout aussi aiguisées. Yassama. Et euh... J'ai enfin l'occasion de vous remercier en personne euh... Pour l'organisation de cette cérémonie. Je... Regrette qu'elle ait été euh... 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 Tâchée. Par euh... L'action des grus. De certains grus. Je suis content que euh... Akodo Echi Sama ait pu euh... Reprendre la route vers sa mission. Moi aussi euh... Iwako Suki Medono. Son destin est entre ses mains maintenant. Pour vous. Euh... Iwako Suki Medono euh... Je... Venais pour vous présenter euh... Le nom euh... De euh... Euh... Mon rat ainsi que le... Le petit village euh... Que nous avons trouvé avec euh... Mon époux. Fondé. Fondé. Fondé les villages hein. Tu l'as pas trouvé hein. Euh... Fondé ouais. Euh... Je vous en prie euh... Shinjo Ziyad. Ne faites pas... L'anguir. Nous avons décidé de l'appeler euh... Le... Le rat du nouveau monde. Ouh. C'est un joli nom. Trouver la correspondance en japonais. Fondé. 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 Fondé un truc tout horrible. Mais bon. Ouf. On verra bien. Iwako Suki Medono euh... Nous... 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 Nous aimerions aussi euh... Agrandir un peu le... Notre petit village euh... Pour pouvoir euh... Enfin disons pour euh... Oui. J'entends bien. Mais je vous en prie euh... Faites donc euh... Je veux dire Sama. Et euh... Je... Je... Je vous saurais vous... Je saurais vous recommander de ne... Faire trop grand car euh... Visiblement la magistrature euh... Enfin visiblement Rokugan a besoin euh... De ressources. Et il presse les colonies euh... Au delà des limites. N'attirez pas trop l'attention. C'est pour le... Le conseil. Iwako Suki Medono. Je lui dis pas que c'est déjà arrivé hein. Ha. Ha. Oui. Je lui réponds à un énigmatique. Je m'assurerais que ça ne se reproduira pas. Ha. 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 On risque de me poser des questions. Après ça risque d'être sur le... Ouais mec on vous en se fait c'est déjà venu j'aime vous deux fois euh... Ils sont passés où les gars que je les engueule euh... Bah c'est à dire que euh... Ils servent d'engrais maintenant. Ha. 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 Du coup elle te... Elle te remercie et elle te dit euh... Devant la cour en fait euh... Elle te souhaite bonne chance devant la cour en te disant que euh... Elle te souhaite bonne chance pour gouverner le village du... Enfin... Elle a pas trop... Enfin le hara du machin euh... C'est bien pour le hara mais pour le village en soi euh... Ça fait un peu euh... Du coup... Le hara il fait partie du village non de toute façon ? Oui mais euh... Le hara du nouveau monde c'est bien pour nommer le hara mais pour nommer le village... Euh... Comme à l'avenir si ton village t'appelait à être plus grand et à être euh... Resplendissant on va dire euh... Bah j'y suis pas loin ouais j'suis pas loin de trouver un truc dans le genre mais euh... Ou euh... A la retraite de Shinjo ou un truc dans le genre quoi. Bah ouais ça me plait bien ça tiens ouais. Tu vois ? Un endroit où il faudra bon vivre... Hormis les percepteurs des impôts. On va prendre euh... la retraite de Shinjo, on va la passer en japonais... Et puis ça donnera un truc rigolo je pense. Shinjo quelque chose et puis euh... Voilà. Du coup bah tu reçois des félicitations etc... Euh... Bah Yoshi tu voulais faire quelque chose d'autre ? Y'avait deux trucs que je voulais faire c'était voir avec l'araignée pour remplacer Yukuko. Ouais. Bah vu qu'il y a plus d'araignée et que j'essaie d'avoir au minimum euh... Enfin... Au moins en apparence et l'égalité entre les différents trucs tu vois. Ouais. Et du coup tu... Tu cherches un combattant euh... Un... Un courtisan euh... Un moine euh... Qu'est-ce qui t'intéresse ? Euh... Jouer simple hein mais... Euh... Ouais non mais ça me dérange pas. Quelqu'un qui soit capable de... De se défendre mais qui soit capable de mener une enquête aussi. Parce que... Les magistrats sont amenés à faire les deux. Tout en... En expliquant que... Le but c'est aussi de monter une structure qui nous permettra de former euh... Les yurikis afin qu'ils... Alors en gros est-ce que... Si tu lui dis ça elle va te donner un sensei. Elle va te donner un mec qui va être capable de former des gens. Je sais pas si tu as envie de donner tes... Tes futurs machins à un sensei araignée. Donc fais attention à ce que tu présentes. Ouais non. Non c'est pas un sensei. C'est euh... J'explique euh... Si tu cherches un magistrat euh... Voilà. On va te donner un bouchy et puis ça sera toi de te démerder avec. Oui bah voilà. Et de lui apprendre à enquêter quoi. Voilà. Oui bah c'est ce qu'on va faire. On va t'en donner un qui est à peu près réveillé et puis ça va passer quoi. Oui et puis euh... Et puis euh... Enfin une école... Une école sochi à l'intérieur de... Du dojo. Enfin à l'intérieur du fort. Et puis roule ma poule. Alors t'auras pas le droit mais euh... Enfin... Oui bah... Une mini école. Enfin en gros un centre de formation pour magistrats d'ivoire. Oui. Bah euh... Tu pourras toi créer un espèce de rang euh... Particulier pour être magistrats d'ivoire si tu veux. On peut y réfléchir. Oui bah euh... Faut qu'on fasse... C'est un truc sur lequel faudrait qu'on se penche. Faut faire les rangs de euh... L'administrature tout ça. L'organisation euh... Bah euh... Administrative. Et l'autre truc bah c'était euh... La magie... C'était la gouverneur. Pour euh... Justement parler du... La conception du fort en fait. Et je me rends compte que du coup il faudrait aussi un Ida. Et donc il faudrait un crabe. Mais euh... Faudrait peut-être qu'on en discute après. Bah euh... Un caillou peut-être. Si tu veux avoir quelqu'un pour dessiner le fort. Ouais mais il faut aussi un... 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 Un crabe pour euh... Pour remplacer Ida Maki. Qui est devenu euh... Kitsune Maki. Oui. Ouais. T'as mis un jour ton onglet euh... Après les mariages. Parce que... Je te conseille de le faire hein. Parce que ça te donnera une meilleure vision de qui fait qui. Maintenant euh... Bah c'est... C'est pas très compliqué hein. La moitié sont devenus euh... D'autres clans. Ha 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 ha. Oui. Parce que là du coup on a euh... Tsurushinayu elle reste Tsurushinayu. Étant donné que son mari est mort. Ca simplifie les choses. Ida Shigairo euh... C'est devenu euh... Kitsune Shigairo. Hikomashiga. Hikomashiga. Samouraï Lion reste Hikomashiga. Ouais. Asako Kimiko. J'ai pas de nouvelles. D'ailleurs faudrait que j'essaye d'avoir des nouvelles. Miyamoto Tomoe elle a échappé au suicide par cours. Daidoji Yashi euh... Il est toujours Daidoji Yashi. Et Dagotsu Yukuko est devenu Bayushi Yaku Yukuko. Voilà. Hum... Et Baito il reste euh... Ronin pour l'instant il reste Baito. Alors euh... Baito Ronin fidèle. Ouais. Tu... Donc tu décris ton idée à la Gouverneur. Euh... Alors... Elle est pas contre. Cependant faire un fort fortifié puissant etc. Clairement c'est euh... C'est... C'est pas l'ordre du jour quoi. Euh... Parce qu'elle voit pas trop l'intérêt stratégique. Dans ce cas d'avoir juste un seul bâtiment qui soit fortifié afin d'y mettre les personnes en attente de jugement. Alors. Dans ce cas là. Ce qu'elle te propose c'est de faire une espèce de... De... De petit euh... De petit euh... Petit camp. Avec euh... Une bordure d'enceinte. Et euh... Comment dire... Une grande place. Euh... Pour euh... Pour s'entraîner. En plein air. Un dojo. Et quelques pièces etc. En gros c'est... Une caserne. Mais un... Un peu plus luxueux. Un peu plus grand. Mais à l'extérieur de la ville. Où tu pourras euh... Mettre en sous-sol des gens. Qui se demandera euh... Enfin dans un premier temps t'auras peut-être des cellules en... En machin. Et après avec le temps on verra pour construire en dur. Mais euh... Que le plus simple est de commencer petit. Un peu plus simple. Ouais. Donc j'explique aussi que... Étant donné euh... Les preuves que nous avons eues depuis la création de la magistrature euh... Euh... On va... J'essaie de compléter les rangs. En fait de... Pour qu'on ait plus de personnes. Et euh... En parlant aussi de cette idée de... D'espèce de formation pour les magistrats. Afin que tous soient capables de mener les différentes missions d'un magistrat digne de ce monde. En fait. Oui. En gros je lui montre que je prends ça au sérieux. Et que j'essaie de couvrir tous les aspects du problème quoi. Hum... En expliquant aussi que... Pour éviter euh... De refaire euh... Certains problèmes rencontrés ces derniers temps. On s'assurera que chacun euh... Sache traiter avec euh... Les Ejindis euh... En que ça dégénère. Oui. Donc voilà en gros c'est ça l'idée quoi. Après le dernier truc c'est euh... On va arriver voir les... Les... Les.. Les crâbes en leur expliquant qu'étant donné euh que... ... D'Amaki n'est plus un clan et... Il est maintenant entré dans le clan. Euh... Oui ben ça. Ça c'est une... C'est une formalité quoi tu vas voir. On va te proposer quelqu'un d'autre. Ce est fastball. C'est pas trop bon... Du coup ce sera euh... Du coup plus euh... C'est pas sûr. Euh... Heu... Ben on va te proposer je pense euh... 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 C'est Hidamaki en fait. Mais Hidamaki il est marié. Hidashigehiro qui est marié. Ah c'est Hidashigehiro, oui c'est vrai. C'est Hidamaki, lui ? D'accord. Bah c'est pas lui qui parle. Je sais même pas s'il est à la cour Hidamaki. Si, il est venu. Mais il est venu en tant que protecteur de... De... Non. Non, de Yasuki Noah. Ok, donc euh... Le protecteur de l'autre... Ah, l'aide. Enfin, le courtisan qui a aidé l'autre connasse. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah moi j'ai à peu près fini pour la cour. Je sais pas si vous avez d'autres choses à voir. Euh, moi personnellement non. Euh... Là comme ça je vois pas non. Après bah... C'est pas trop le moment mais euh... Si je veux que tout le monde ait globalement le même nombre. Même s'ils ont pas la même importance euh... Il faudrait que j'aille aussi voir les grues tout ça mais euh... Mais euh... Mais fuck les grues quoi pour l'instant. Alors, je vais vous raconter un peu ce qui va se passer dans les euh... Au moins dans la journée suivante. Euh... Bah vous allez... J'évite les foules. Vous allez aller vous coucher. La nuit va se passer correctement. Vous allez vous réveiller en vie. Ouais. Euh... Cependant vous allez apprendre que... Evidemment il y a un contingent de grues qui est parti avec à la tête d'Edoji Kenshi. Non. Euh... Ah bah ça va être le bon moment de lui défoncer la gueule. Pardon. Et qu'il remonte la piste des éclaireurs qu'on suivit euh... À Kodo Echi. Euh... Ça marre. Que euh... La... La... La troupe euh... Comment on appelle ça ? La... La troupe que d'Edoji euh... Yenshinmen est composée principalement... De grues mais qu'il y a quelques samouraï euh... Euh... Fénix. Fénix. Voilà. Tac tac. Premier point. Deuxièmement euh... Ida... Pas Ida euh... Ikomashika et Ikomaseito. Vont partir euh... Un petit peu plus tard dans la journée. Euh... Pour euh... Bah pour rejoindre euh... Akodo. Euh... Tac tac tac. Et du coup euh... 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 Y'a juste ta... Euh... Ta sensei euh... Shinjoziya euh... Euh... Bah non parce que du coup il va y avoir de la guerre là-bas donc euh... Je sais jamais. Bah après euh... Les euh... Enfin... Euh... 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 Parce que là pertinemment on sait qu'il va y avoir de la guerre et le conflit donc euh... 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 Du coup... Bah félicitations euh... Bah Yoshi Nakayoshi Sama euh... Euh... Tu as pu euh... Tu es un homme maintenant. Tout à fait. Eh oui. Tu as vécu ta lune de mienne. Enfin t'as... T'as mis noces plutôt je veux dire. Bah euh... Un homme euh... Je pense que... Je rappelle mon BG. J'entraînais déjà avec une mini jusque là. Mais euh... Mais euh... Mais voilà. Et euh... Tac tac. Euh... Quels sont vos plans ? Allez, tu fais pas les petits GD aussi ? Non. Pas forcément. Parce que c'est pas euh... On verra sur plus long terme. Euh... Du coup... Euh... Quels sont vos plans pour les prochains jours ? Trouver le moyen d'enculer les crabes... Pas les crabes... D'enculer les grues et de faire en sorte d'avoir 5 ou 6 armées qui s'unissent pour les défoncer. J'aimerais bien réussir à avoir des gens qui s'associent contre les grieux. Alors le... Je rappelle que le groupe qui est parti à la poursuite de la Kodo il est pas énorme hein. Euh... C'est pas euh... C'est pas euh... C'est euh... C'est euh... 4-5 samouraïs et puis euh... Et une dizaine d'archers quoi. Si je vais parler à Tsurushinayu en lui expliquant que les mecs qui a priori ont donné les ordres au Ronin de l'attaquer elle et euh... Notre ami euh... L'Ozai euh... Euh... Sont partis attaquer le Kodo, il y a de fortes chances que tout un contingent menthe parte à la guerre. C'est possible oui. Alors clairement euh... Tu... T'as pas eu trop de nouvelles de Tsurushinayu. Euh... Cependant euh... Elle euh... Elle euh... Elle a... Vous savez qu'elle va participer d'une manière ou d'une autre à la bataille avec à Kodo. Elle vous l'a déjà dit une fois ou deux. Euh... Maintenant... Que ça commence... Ça commence à s'accélérer. Donc... Grosso modo vous connaissez le... 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 Le plan des grues va être facile. Là on est en hiver. Donc c'est la période de la guerre. Ils ont relativement peu de force présente sur euh... Sur les colonies. Mobiliser des troupes. Euh... Et les faire venir maintenant dans les colonies. Ça va prendre du temps. Euh... Donc le temps que Harukugan ils se mettent en place et envoient les armées. Les armées quand elles vont arriver. L'hiver sera fini. Donc ça sera plus la saison de la guerre ici. Et surtout que Harukugan c'est la saison de la cour. Parce que c'est l'hiver. C'est pas... Et donc les armées sont pas mobilisées. Donc euh... Les... A Kodo là ne va affronter que les troupes de la grue disponibles actuellement. Actuellement sur les colonies. Donc les forces vont pas être énormes pour l'instant. Parce que le clan de la grue a pas une... Des troupes énormes énormes énormes. Euh... Enfin assez pour le raser hein. Mais euh... Mais euh... Mais voilà. S'il tient bien son siège euh... Il pourra tenir longtemps quand même. Et par contre euh... Quand les troupes vont arriver donc probablement euh... Vers la fin de l'hiver. Ça va être... Ça va commencer à être des saisons très 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 chaudes. Et donc ça va compliquer le travail des armées. Et au final euh... Euh... Il y a peu de chances qu'ils essayent de lancer des attaques. Euh... Jusqu'à l'hiver prochain. En gros. Ils risquent de remettre ça le couvert enfin euh... Il était suivant quoi. Bah l'hiver suivant ouais. Bah à moins qu'entre temps on ait réussi à faire en sorte de discréditer la grue au point qu'ils aient plus le choix et qu'ils aillent se faire foutre ailleurs quoi. Oui. Après euh... Eux ils vont faire un siège hein. Le clan de la grue va faire un gros siège et puis euh... Et puis voilà. Enfin vous vous qui avez vu le fort euh... Vous savez que ça va être très compliqué à le prendre. Ça va demander une force monstrueuse et que... A Kodo s'il reçoit quelques renforts de run-in, quelques archers, Il sera largement capable de résister euh... Un bon moment face à l'armée grue coloniale on va dire. Mais par contre dès que les grues vont envoyer leur gros des troupes. Surtout qu'ils vont faire marcher la planche à billets entre guillemets. Et qu'ils vont recruter probablement des renines. Qui vont... Qui vont taper des euh... Les faveurs vis-à-vis du clan du phénix pour que le clan du phénix aussi mobilise des troupes. Alors l'avantage c'est que le clan du phénix est pas nombreux non plus. Donc ça va pas euh... Parce que voilà. Ça va pas être nombreux nombreux. Et le problème c'est que bah vous euh... Y'a aucun clan qui va... Qui va se lancer pour officiellement vous soutenir quoi. Alors moi j'aurais bien... J'aurais bien un plan qui serait d'aller voir l'ambassadeur Mante. Et de lui demander si ça l'intéresserait pas de... De vérifier euh... Si les tactiques et les tactiques utilisées à Kalani sont les mêmes que... Enfin sont... Ont le même auteur que celles utilisées contre à Kodo. Ecoute tu viens, t'emmènes une petite armée et euh... Si t'as la confirmation que c'est les mêmes auteurs ben écoute charge. Alors... Lui n'a pas été... N'était pas à la bataille de Kalani. Enfin elle. Ouais. Elle était en seconde cité. Elle est vraiment de Kalani quoi. Bah il est mort en essayant de rejoindre euh... Les îles de la soie. C'est vrai. On parle de Lozaï c'est ça. C'est l'idée. Capitaine quoi si tu veux tu vois le... Tout à fait je vois très bien. Le mec qu'ils ont fait assassiner pour éviter qu'il soit capable de l'identifier quoi. Si, peut-être. Officiellement pour se venger qu'il ait gagné la guerre. Mais euh... On avait bien compris pourquoi ils ont fait assassiner en réalité. Ouais 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 bah du coup si on arrive à leur envoyer des renforts euh... Ça serait pas mal tu vois. Mais j'avoue que je sais pas trop pour le pendant légal comment faire en sorte que ça... Tourne ça et que finalement euh... Les grues soient désavouées. D'ailleurs pseudo euh... Bah... En gros euh... Si vous gagnez vous serez légitime quoi. Hum... Du coup si on gagne avec euh... Enfin si on gagne contre les seules forces coloniales est-ce que ça suffit ? Hum... Pas forcément en gros. Je sais pas comment vous gagnez mais euh... C'est pas euh... Parce que en gros euh... Le... Le mari qui a été euh... Bafoué. Ouais. Va probablement faire partie des personnes qui vont amener l'armée puisque lui il est à Rokugan. Donc c'est lui qui va... Alors il sera peut-être pas en charge du... Côté militaire parce qu'il est peut-être... Il en est peut-être pas capable. Mais c'est pour lui qu'on se bat donc du coup il sera là. Euh... Alors... Question. Quoi ? Si vous venez à mourir lui euh... Bah clairement ça mettrait un gros coup euh... Dans la euh... Dans la démarche des gueules. Donc il serait encore euh... Capable de... De le faire politiquement mais ça aurait beaucoup moins de poids. Et en jouant la montre euh... Ca passera quoi. Hum... Peut-être un plan. Le tue de lui. Le problème c'est qu'il est pas encore là quoi. Mais euh... Il a pas réussi à séduire Asako. Ok. Mais euh... Ca va. Lui il est au taquet quoi. Par exemple. Et... Mon modo euh... Moi je... Je voudrais euh... Bah moi personnellement je pense que j'irais d'abord demander l'autorisation à mon démyo. Parce que du coup faut pas que je mette le clan à cette affaire. Alors si j'y vais ce sera sur mon initiative personnelle euh... Pour une euh... Pour faire des choses euh... Ah moi clairement il m'a dit de pas me mêler de ces histoires du clan de la grue et tout ça quoi. Donc du coup euh... Voilà donc si j'y vais c'est d'ordre privé pour pas mêler le clan pour pas mêler le clan. Et c'est plus... Et c'est pas pour les histoires de la grue c'est pour euh... Pour euh... Bah parce que j'ai une dette envers mon... Envers Akodo c'est tout quoi. Je suis d'accord mais ce que j'entends c'est que vous... Si on vous a pas dit euh... Va euh... A tel endroit, fais telle chose, etc. Euh... En fait si vous avez pas d'ordre contraire qui vous dit euh... Que vous avez quelque chose de mieux à faire. Vous avez le droit de faire un truc personnel. Donc... Tu peux tout... Vous pouvez tout à fait justifier le fait de participer à ça. Parce que... Vous pensez qu'Akodo est euh... Suffisamment fort pour... Gagner. Alors on va vous prendre pour des gros cons. D'accord. Mais... Que... Vous pouvez avoir des plans, des machins, des trucs, etc. Euh... Et que du coup... Ou même pour des... Des idéalistes hein. Euh... Voilà euh... La compassion, l'amour, le machin. Euh... Voilà. Vous avez envie que ça se fasse. Et que euh... Par cela vous allez peut-être gagner l'illumination. Ou que sais-je. Que c'est votre destinée. Vous justifiez ça comme vous voulez. Euh... Euh... Mais en gros euh... Ca peut passer quoi. C'est euh... Et de plus... Enfin de plus... Si il gagne. Vous pouvez toujours dire. Que en fait vous étiez là parce que... Pour faire en sorte que le clan de la licorne. Ou le clan du scorpion. Soit bien représenté dans cette histoire. Même s'il... S'il... S'il avait perdu. Bah vous seriez mort. Et puis on s'en fout. Et comme il a gagné. Bah pouf pouf. Euh... Vous pouvez profiter de ce gain là. Et euh... Bah euh... Voilà. Et il vous devra une grosse dette. Et euh... Etc. Etc. Là c'est un peu... C'est... Le... 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 Vous pouvez... Vous pouvez exprimer le fait que... Vos clans ont mis des jetons dans les deux camps. Dans les deux camps. Et que vous. Vous êtes le jeton dans le camp... Présumé perdant. Le camp perdant. J'aimerais bien qu'on change ça. À un moment donné. Genre euh... À un moment donné quoi. Avant qu'on en verre. Eh mais bon euh... C'est pas rigolo. Du coup euh... Essayez de réfléchir à ce que vous voulez faire dans les prochains jours. Euh... Parce que euh... Clairement bah... Vous savez que Hakodo va avoir besoin de... De vous rapidement. Euh... Y'avait quoi ? Y'avait euh... Une semaine de cheval je crois hein ? De Second City. Ouais. Bah là... Là pour l'instant vous avez euh... Vous allez avoir euh... Gros souvenir d'eau euh... Bah selon quand vous allez avoir peut-être plusieurs jours de retard par rapport à... A je pense l'escouade de... 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 Donc euh... Bon... 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 Ça va faire un petit contingent quand même. Mais le temps d'aller là-bas, etc. Bon... Ça va prendre un peu de temps. Ce truc c'est une armée, c'est plus long pour eux de se déplacer. Oui. ça a l'air de toute façon donc du coup mes enfants ils iront à mon hara avec le mari et puis la sensei ouais et comme ça en même temps moi je vois tout le monde bise bise et puis écoute je vais c'est très cool de vous voir maintenant je vais mourir à la guerre je vais faire mon devoir auprès de c'est ce que j'explique à mon mari quoi j'ai fait mon devoir auprès de la kotoichi je lui vois la vie donc ben je vais essayer de sauver la sienne quoi du coup tu as ta sensei qui qui va créer un dojo dans ton village en fait et une école une école otaku en fait voilà j'avais pas pensé à celui-là pas tant qu'à faire alors ça va être petit pour l'instant il faut falloir le construire etc mais mais ouais ça fera un nouveau bâtiment en même temps comme mieux qu'un rat pour faire une école otaku quoi oui bah c'est un peu utile quoi demain hobby ça se passe comment idéalement j'arrive et j'arrive avec mon pc on le branche à ton réseau comme ça il ya tout qui fonctionne sur mon pc on a rien à installer chez toi je démarre skype et puis on démarre le truc quoi tu arrives vers quelle heure j'irai 19 heures par là on ça nous laisse une heure ou deux pour préparer le truc le temps d'arriver de laisser à koto le temps de venir et puis dès qu'il est là on pourra bouffer un peu avant la limite et puis on on lance le truc et puis voilà quoi ok bah du coup moi je vous laisse merci pour le scénario bah de rien de rien on est vivant pour l'instant oui mais vous vous êtes fait des ennemis ça je veux bien croire et pas des petits en plus on a tous les grues au cul non on s'est fait des ennemis surprenant est ce qu'on s'est fait des ennemis en dehors des grues moi je vais arrêter l'enregistrement donc à la prochaine fois une fois une fois une fois une fois une fois une fois